Et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur les métiers du secteur social. Donc ce webinaire vous est proposé par la région Normandie, par l'Agence de l'Orientation et des Métiers Normandie et par le CARIFORF. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Eh bien on va parler des métiers du secteur social. Je vais vous partager un support pour que vous puissiez voir exactement le périmètre de ce webinaire. Donc les métiers du social, c'est très large. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques métiers. Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe pour me dire si vous voyez bien ce que je partage ? Merci, super. Donc vous voyez, on va se concentrer aujourd'hui sur les métiers qui sont indiqués ici. En fait, ce sont les métiers dont les formations sont gérées par la région Normandie. Et puis on va avoir un focus plus particulier sur quatre métiers, notamment éducateur spécialisé, moniteur éducateur, conseiller en économie sociale familiale et puis technicien d'intervention sociale et familiale. Bonjour. Donc pour m'accompagner ce matin dans ce webinaire, une belle tablée. Merci à vous d'être avec nous. Hélène Ramand. Hélène, vous êtes chargée de projet CARIFORF de Normandie. Oui, bonjour. Bonjour Hélène. Cécile Capron. Cécile, vous êtes éducatrice spécialisée ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour Cécile. Sandrine Jehenne, vous êtes monitrice éducatrice, Sandrine. Bonjour Sandrine. Nous avons également Bénédicte Lemort. Bonjour Bénédicte. Vous êtes responsable du service conseil en formation, admission et certification à l'IRTS. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Lise Miss, conseillère en éducation sociale familiale. Alors, bonjour. On ne les voit pas, mais vous les verrez tout à l'heure. Alors, ça marche. Bonjour Lise. Oui, et Céline également. Bonjour Céline, étudiante en économie sociale familiale. Nous avons également avec nous Magali Jumelin. Bonjour Magali. Vous êtes chargée de mission formation sanitaire et sociale à la région. Bonjour. Bonjour. Et puis moi-même, qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie. Je vais vous expliquer en quelques mots le déroulé de ce webinaire. D'abord, quelques mots sur les objectifs. On est dans un contexte où la population française évolue très vite. Les métiers, notamment des services aux autres, évoluent également très vite, sont en tension. On va le voir pour certains d'entre eux. Et donc, notre objectif ce matin, c'était de réunir des professionnels de l'accompagnement, de l'information, métier, de l'orientation, pour vous outiller et pour nous permettre à tous d'optimiser notre accompagnement. Et donc, de vous étudier avec des infos de terrain. Et donc, avec des professionnels qui vont vous relater, eux, ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, le déroulé, on va commencer par un retour de la part d'Hélène Ramand sur une étude sur les besoins professionnels du sanitaire et social en Normandie. Et ensuite, on va avoir deux tables rondes. Une première table ronde de 30 minutes autour de métiers de l'accompagnement. Donc, spécifiquement, éducateur-spé, moniteur-éducateur. Et puis, une seconde table ronde autour des métiers de l'intervention sociale et familiale. Ensuite, Magali Jumelin nous fera un point sur les financements de formation. Le rôle de la région, notamment, dans le financement des formations du secteur social. Et puis, sur les voies d'accès également. Et je finirai par un petit focus sur des outils, notamment la plateforme Destination Métier, entre autres. Mais on pourra aussi évoquer, vous, des outils que vous utilisez, que vous connaissez, que vous auriez envie de mettre en valeur. Alors, ce que je vous propose sans attendre, c'est de passer la main et de passer le partage d'écran à Hélène Ramon pour qu'elle puisse nous faire un retour sur son étude. Je t'en prie, Hélène, je te donne la main. Merci. Alors, je partage. Hop. Hop. Et vous me dites si vous voyez. Je vais mettre en plein écran. En diaporama, je veux dire. Dites-moi si vous voyez. On voit très bien. Bien les choses. Parfait. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Hélène Ramon. Je suis chargée de projet au CARIFOREF de Normandie, sur la partie observatoire, OREF, Observatoire Régional Emploi Formation. L'an dernier, j'ai réalisé une étude sur les besoins en professionnels du sanitaire et social. Et aujourd'hui, lors du webinaire, je vais vous faire un focus sur les professions du social. Mais si vous êtes intéressé sur l'ensemble du champ sanitaire et social, vous pouvez aller consulter l'étude sans souci. Je vais construire un petit peu mon développer autour de vous rappeler un petit peu le contexte et les objectifs de l'étude qui a été mené. Vous donner des chiffres clés sur les professionnels du social, des éléments d'identification des besoins professionnels en cours et à venir, en faisant un petit topo aussi sur les facteurs qui peuvent influencer ces besoins. Et je terminerai par un retour sur des travaux de projection à l'horizon 2030. Alors, c'est des projections, ce n'est pas des prédictions, c'est plutôt des tendances. Il ne faut pas se tromper. Je terminerai mon propos sur ces projections et après, je donnerai la parole à la table ronde pour aller plus dans le terrain, on va dire, sur les questions de terrain. Donc, le contexte de l'étude qui a été menée, ça s'inscrivait depuis la crise Covid dans des constats nationaux sur l'urgence à travailler, sur l'attractivité des métiers et sur les besoins dans ce secteur sanitaire et social. Et parallèlement, il y a eu le souhait de la région d'avoir une réflexion globale sur l'organisation de l'offre de formation. Les objectifs de l'étude ont donc été de pouvoir disposer d'un état des lieux du secteur et de ses professions, de pouvoir identifier les tensions et les besoins qui soient en cours ou à venir et de proposer une photographie de l'appareil de formation. Alors, sur cet aspect appareil de formation, je ne vais pas entrer sur ce sujet-là. Vous pourrez retrouver dans l'étude et je crois qu'il y a des intervenants après qui vont vous donner des éléments beaucoup plus concrets. Tout d'abord, si on va sur les chiffres clés des professions sociales, je tiens juste à préciser. Dans l'étude, ce que j'entends par profession du social, il y a également tout le champ des métiers de l'aide à domicile. Là, il m'a été demandé d'enlever ce package pour se concentrer sur le social pur, entre guillemets, parce que ça fait partie quand même du grand champ du social. Et donc, du coup, si on hors aide à domicile, les professions, vous les avez, qui ont été prises en compte dans l'étude sont sur la partie droite de votre diapo, de la slide. Donc, toutes ces professions représentent plus de 21 000 professionnels lors du dernier recensement de population, ce qui correspond à un petit peu moins de 2 % des actifs de la région. Les professions les plus représentées, c'est-à-dire près des 3 quarts des effectifs, sont groupées autour de 3 professions principalement, les EDUXP, les AMP et les Assistants de services sociaux. Si on prend l'ensemble des professions du social, l'évolution entre les deux derniers recensements de population, elles font état d'une forte hausse sur ces professions, près de 15 %. Alors, ce qu'il faut savoir en comparaison, si on prend tous les métiers de la région et qu'on compare cet ensemble des actifs sur cette même période, la progression est beaucoup moins bien puisqu'elle est négative, elle est à moins de 2 % d'évolution de l'emploi. Donc, on peut dire que les métiers du social ont connu une forte hausse de leurs effectifs sur cette période. L'évolution la plus marquée, l'augmentation la plus marquée, est celle autour des professions, la profession d'AMP, d'aide médico-psychologique, vous voyez sur le tableau, à plus de 52 %. Et globalement, les professions du social qui sont analysées ici, il n'y en a qu'une seule qui a perdu des effectifs sur les deux périodes, c'est la profession de conseiller en économie sociale familiale. Donc, voilà pour le topo chiffre-clé. Sur le portrait, le portrait chiffré, évidemment, alors vous avez dans le bas à droite, pour pouvoir comparer avec la moyenne normande des actifs normands, les différents critères ou indicateurs que je vais vous présenter. Le portrait, alors vous le connaissez bien évidemment pour ceux qui sont sur le terrain, ce sont des professions qui sont majoritairement féminines, plus à temps partiel que la moyenne régionale, avec un statut qui est salarié, il n'y a pas de personnes indépendantes sur ces professions, et ces salariés ont un emploi stable. Alors, quand on parle d'emploi stable, c'est un emploi en CDI ou un poste de fonctionnaire qui est de 79%. La stabilité de l'emploi est un petit peu moindre, vous voyez, si vous comparez avec la moyenne régionale que sur l'ensemble des actifs. Par ailleurs, on va revenir sur la question de l'âge et du vieillissement, mais on constate aussi qu'au niveau de l'âge, la part des 55 ans et plus est un petit peu plus en dessous que la moyenne régionale, mais on va revenir sur le détail, ça dépend des professions, et la part des jeunes, donc des moins de 30 ans, est un peu inférieure également au niveau régional, puisque 15% des actifs sur ces professions du social ont moins de 30 ans, alors que sur la moyenne régionale, vous avez presque 20% de moins de 30 ans. Donc ça, c'est pour le petit topo profil que vous connaissez très certainement, mais chiffré cette fois-ci. Des spécificités par rapport à ces moyennes sur ces professions du social, on a dit que ces professions étaient essentiellement féminines, mais il y a quelques professions qui intègrent des hommes dans des proportions un peu plus importantes, vous les avez dans le petit tableau, notamment les utilisateurs techniques spécialisés où il y a 61% d'hommes, mais aussi sur les cadres de l'intervention socio-éducative. Les métiers, certains métiers sont beaucoup plus jeunes que la moyenne des professions sociales, vous allez retrouver une part de moins de 30 ans plus importante, notamment du côté des moniteurs éducateurs ou des conseillers en économie sociale et familiale, il faut enlever le « et » je crois, sociale et familiale. Sur le temps partiel, qui est déjà plus élevé que la moyenne des actifs en région, il y a des professions qui sont encore plus souvent exercées à temps partiel, c'est notamment le cas des AMP et des assistants de services sociaux. Et sur la stabilité de l'emploi, je vais y revenir un tout petit peu plus, on a vu qu'il y avait 79% de stabilité, c'est-à-dire de CDI ou de gens qui sont sous statut de fonctionnaire, ce pourcentage étant un petit peu inférieur à la moyenne régionale, tous métiers confondus, et certaines professions sont davantage exercées sous la forme d'un CDI ou sous ce statut de fonctionnaire, c'est notamment le cas des éducs techniques spécialisés ou encore des cadres aussi sur ce champ-là. Je voulais juste faire un petit commentaire sur, à l'inverse, la précarité de l'emploi. Quand on parle de précarité de l'emploi, en termes statistiques, c'est du vrai dire, en termes statistiques, je parle notamment de la part des gens qui sont en contrat à durée déterminée, en CDD ou la part de l'intérim. Et le métier, j'allais dire, le plus, entre guillemets, précaire, c'est le métier d'AMP, d'aide médico-psychologique, puisque près de 40% des actifs sur ce métier sont en CDD ou en intérim. Donc voilà, vous avez les spécialités, vous aurez le PowerPoint, il n'y a pas de souci, parce que ça va peut-être faire beaucoup de chiffres. Ensuite, une fois avoir fait un petit peu ce portrait à un instant T au moment du dernier recensement, on a regardé aussi, pour identifier les besoins professionnels du social, on garde évidemment le vieillissement des actifs pour voir s'il va y avoir un renouvellement à venir, s'il y a une part importante ou pas. On l'a vu tout à l'heure dans la petite slide d'avant, les actifs sur les professions du social ont la part d'actifs de 55 ans et plus un petit peu plus faible qu'en moyenne régionale, 15%, mais ça va cacher des situations très différentes selon les professions. Vous allez avoir à la fois d'un côté des professions qui vont avoir énormément en nombre d'actifs qui ont cet âge et qui vont être amenés à partir à la retraite dans les années à venir et donc qui sont en fin de carrière. C'est le cas des AMP et c'est le cas des éducateurs spécialisés. Mais si on regarde le poids sur la profession dans son ensemble, le poids est moindre puisque pour les AMP, par exemple, vous voyez, c'est 16% de la profession qui est dans cette tranche d'âge. Par ailleurs, quand on regarde les professions qui vont être le plus impactées, c'est-à-dire que la part des personnes âgées de plus de 55 ans est plus importante et donc il va y avoir des départs pour la profession qui vont impacter davantage l'exercice de cette profession, vous voyez sur le petit tableau que ce sont les éducateurs techniques spécialisés et les cadres de l'intervention socio-éducative qui vont voir une part importante de la profession partir en fin de carrière, qui est en fin de carrière en tout cas et partir plus rapidement puisqu'ils sont âgés de 55 ans et plus. Donc ça, c'est un premier indicateur, j'allais dire, de besoin à venir sur le renouvellement des professionnels du social. Un deuxième indicateur, c'est quand on regarde un peu les tensions sur les métiers. Il y a des travaux qui sont faits, vous connaissez peut-être très certainement l'enquête BMO Besoin de main-d'œuvre, qui, chaque année, fait état des projets de recrutement sur l'ensemble des métiers en Normandie et notamment sur les professions sociales. Alors, BMO ne permet pas d'aller finement sur les métiers. BMO permet de voir la catégorie éducateur SP et ensuite, il regroupe les professionnels de l'action sociale. Mais globalement, sur ces professions, pour 2023, il y avait près de 2 000 projets de recrutement de prévus, en tout cas d'acté par les employeurs. La plupart de ces recrutements, c'était sur la profession d'éducateur spécialisé, des 2 tiers des projets. Si on regarde un petit peu quelle était la nature de ces projets de recrutement, de ces emplois, c'était des emplois durables à 90 %. Alors, c'est un taux assez élevé, puisque si vous regardez tous les projets de recrutement confondus, tous métiers confondus, les emplois durables étaient autour de 80 %. Là, c'est 90 %. Et si vous regardez ensuite le côté, est-ce que les employeurs sur ces projets de recrutement estiment que ça va être difficile à recruter ? En fait, dans les projets de recrutement sur des métiers du social, 80 % de ces projets étaient considérés comme difficiles à recruter, soit 10 % de plus que la moyenne régionale sur l'ensemble des métiers. Donc, une tension déjà palpable à travers les projets de recrutement. Et la tension est également évaluée, on va dire, mesurée à travers un travail qui est fait au niveau national et décliné aussi en région par la DARES, donc le ministère du Travail, sur les métiers en tension. Ça s'appelle métier en tension. Et les dernières données disponibles font état que le niveau de tension sur les métiers du social était déjà élevé en 2021. Et en 2022, il est passé à très élevé, plusieurs degrés, très élevé sur les plus hauts. Et en fait, ces métiers du social passent à une tension très élevée. Les principaux facteurs qui sont relayés à ce niveau de tension très élevé, c'est principalement le manque de main-d'oeuvre disponible et le terme inadéquation entre formation et emploi. Ça veut dire que les compétences qui sont requises par les employeurs et celles dont disposent les personnes en recherche d'emploi qui postulent ne sont présentes à un décalage, en fait. On va dire ça comme ça. Ce sont les deux éléments. Donc ça, c'est le niveau de tension qui permet de dire il va y avoir des départs en retraite, des départs en fin de carrière. Et parallèlement, déjà actuellement, il y a des tensions qui existent. Ensuite, pour également essayer d'évaluer un petit peu ou du moins essayer de dresser les grandes tendances, on constate aussi, bien évidemment, que les professions sont soumises à un certain nombre de facteurs d'influence et notamment dans le grand champ du secteur sanitaire et social, c'est le vieillissement de la population dans son ensemble, lié à les cas de situation de dépendance. Donc j'ai fait un petit focus sur ces deux éléments, mais il y a d'autres éléments que j'évoquerai juste après. Le vieillissement de la population normale, vous avez toujours entendu parler, mais ça s'accentue. On est une population qui vieillit, même plus rapidement que les autres régions. Vous avez le même principe que l'autre diapo, tout à l'heure, je vous ai mis les comparés avec le niveau, la moyenne dans la France métropolitaine pour voir un petit peu la situation normande. Déjà, on a un âge moyen qui est un peu plus élevé que la moyenne nationale. La part des 65 ans et plus, ce qu'on appelle les seniors, est à peu près identique à la part nationale, autour de 21%. Mais quand on se projette, pour voir un petit peu les besoins qu'il pourrait y avoir en fonction de ces populations, les projections à 2050 font état pour notre région à plus d'un million de seniors de 65 ans et plus, ce qui correspondrait à 29% de la population normande. Ce qui veut dire que les besoins en lien avec le vieillissement se voient déjà rien qu'avec le vieillissement global. Mais après, si on y associe le côté perte d'autonomie, toutes les questions de dépendance, l'état actuel fait état d'environ 73 000 seniors. Dans ce cas-là, on parle des 60 ans et plus, puisqu'on va parler de l'aide personnalisée et d'autonomie. Les bénéficiaires de l'APA sont actuellement environ 73 000, sachant que chez nous, c'est le domicile, l'APA à domicile, qui est prédominant, avec 62% de ces bénéficiaires qui se trouvent au domicile, sachant que ce taux est légèrement supérieur à la moyenne nationale, puisqu'au niveau national, les seniors bénéficiant de l'APA à domicile sont à 59%. Et c'est pareil, même type de projections, alors je dis toujours, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des projections avec des tendances qui sont allongées. Les projections à 2050 font état qu'en Normandie, on aurait à peu près 2300 seniors qui seraient en situation de dépendance, ce qui ferait que, si vous prenez la population des seniors de 60 ans et plus, eh bien, il y aurait 17% de 60 ans et plus à l'horizon 2050 qui présenterait une situation de dépendance. Et qui dit situation de dépendance, dit besoin d'aide, besoin d'aidants, besoin d'intervention de professionnels, que ce soit du sanitaire d'ailleurs et du social. Alors ça, c'est les deux gros facteurs, j'allais dire, d'influence, mais il y en a bien évidemment d'autres liés au public, à la diversité des publics, notamment sur les publics handicapés ou les jeunes enfants, liés aussi au niveau d'équipements. On constate dans l'étude qu'il y a certains équipements en lien avec ces publics qui sont déjà un peu insuffisants en région, donc si ça s'accentue, ça donnera forcément des besoins qui seront impactés sur les besoins en professionnels. Et également, et notamment pour les professions du social, c'est un élément aussi, tout ce qui est lié à la précarisation de la population avec le taux de pauvreté, avec des revenus médians qui sont peut-être un peu moindres. Tout ça, je ne vais pas avoir le temps de le développer ici, mais vous retrouverez ces éléments-là dans l'étude si cela vous intéresse. Donc associé à tout cela, les actifs qui vieillissent, la population, la dépendance, fait que des besoins apparaissent en termes de professionnels du social. Et il y a un travail qui a été d'abord national, fait par France Stratégie et la DARES, ça s'appelait les métiers en 2030, de projection, un travail de projection sur les besoins et les postes à pourvoir sur l'ensemble des métiers. Là, je vous ai fait une petite extraction, puisque ce travail a été fait en 2022 au niveau national, et en 2023, ils ont fait une déclinaison au niveau des régions. Et au niveau de la Normandie, les projections qui ont été établies, avec tout un travail technique de projection, pour la Normandie, il y aurait tous les ans, d'ici 2030, à peu près 35 000 postes à pourvoir. Les professionnels de l'action sociale, alors pareil, là, c'est plus globalisé, on ne peut pas faire des distinguos selon les professions, mais il y en aura forcément sur le terrain. Les professionnels de l'action sociale vont représenter, sur l'ensemble de ces postes à pourvoir, à peu près 1,3% de ces postes à pourvoir, ce qui fait, là, vous voyez sur le petit schéma, ça donnerait à peu près environ 440 postes à pourvoir par an. Ces postes à pourvoir, en fait, on constate qu'il y a encore des créations, il n'y a pas juste des départs en fin de carrière, même si c'est le gros des troupes, entre guillemets. Il y a encore des créations nettes dans ce champ. Il faut savoir que c'est une spécificité aussi, parce que si vous regardez la totalité des postes à pourvoir, si on met tous les métiers dans le même paquet, j'allais dire, sur l'ensemble de la Normandie, on aura, on aurait, on va le mettre au conditionnel, c'est des projections, on aurait une croissance à zéro, c'est-à-dire que création nette d'emploi, il y en a quelques-uns, mais très peu, en fait. La croissance, c'est plutôt la stagnation. Or, là, sur les professions de l'action sociale, il y a des créations nettes. En face, vous avez des postes à pourvoir, vous regardez s'il y a des ressources qui vont arriver. Dans ce travail de projection, ils ont pris essentiellement en compte les jeunes débutants, ceux qui arriveraient sur le marché du travail, et les mobilités interrégionales, c'est-à-dire les gens qui passeraient d'une région à l'autre sur le même métier. Alors, sur ces métiers de l'action sociale, ce sont essentiellement des jeunes débutants qui arriveraient pour pallier, enfin, pallier pour combler les postes à pourvoir. Et on constate que, globalement, les ressources à main d'œuvre avec les jeunes débutants seraient, je mets toujours mon conditionnel, suffisantes, a priori, pour couvrir les besoins de recrutement. Après, bien évidemment, ce serait utile, j'allais dire, de faire un travail plus fin sur les métiers, mais là, le travail ne le permettait pas, la projection, parce qu'il y a certainement des métiers qui vont présenter, certes, entre guillemets, des excès de main d'œuvre, mais d'autres, à l'inverse, qui risquent de poser souci en termes de couverture des postes à pourvoir, sachant que, là, les ressources en main d'œuvre sont axées sur les jeunes débutants, le reste des postes qui seraient éventuellement à pourvoir sur certains métiers peuvent être comblés par des gens qui reprennent une activité, par des gens qui sortent du chômage, du chômage, pardon, ou alors aussi par l'immigration. Ces éléments n'ont pas été pris en compte dans les projections, mais ça permet de donner la tendance sur les métiers. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop vite, je suis restée dans mon timing, c'est parfait, et donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais sinon, je passe la main pour quelque chose de peut-être plus interactif, à travers les tables rondes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que peut-être nous avons des réactions à la fois des auditeurs, mais aussi des participants, des questions, des précisions à apporter sur tout ce qui vient d'être dit ? N'hésitez pas à lever la main et à vous exprimer ou par le chat. On a des remerciements. Merci. N'hésitez pas, si les questions vous viennent plus tard, à les mettre dans le chat. On t'avait perdu, Hélène, je crois. Oui, excusez-moi, il y a eu un bug, je me suis aperçu que je n'avais plus personne devant moi. Excusez-moi. On est là. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Est-ce qu'il y a des réactions parmi nos tables rondes ? Non. Alors, il y a une question. Pourquoi ne pas avoir pris en compte l'aide à domicile dans les données ? Alors, moi, c'est pris en compte dans l'étude que l'on a faite. Là, c'est pour la table ronde. Il m'a été souhaité de ne pas prendre en compte les aides à domicile. Tout à fait. En fait, c'est dans l'étude qui a été faite. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces infos-là dans l'étude. Là, pour la table ronde, on s'est focalisé sur les métiers du social dans le sens des formations et des métiers dont les formations sont gérées par la région Normandie. Et donc, ce n'est pas le cas pour ces professions-là. Donc, ça ne rentrait pas dans le champ de ce qu'on voulait étudier aujourd'hui et vous proposer aujourd'hui. Pas strictement parlé. Je vous propose à ce moment-là qu'on puisse passer à la première table ronde dédiée aux métiers de l'accompagnement avec Cécile, Sandrine, Bénédicte et Érica. Alors, peut-être avant Bénédicte de préciser les différences principales entre les métiers. Peut-être quelques mots, chacune d'entre vous, pour vous présenter et nous dire qui vous êtes. Parfait. Bon, je commence. Donc, Bénédicte Lemoyne, moi, je travaille à l'IRTS, Institut de formation de travailleurs sociaux. Je suis responsable du conseil en formation, des admissions et des certifications. Donc, voilà. Mon expertise aujourd'hui sera autour des métiers de la formation, mais je vais être accompagnée donc de deux professionnels et d'une étudiante, Érica, en formation d'éducateur spécialisé. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole. Donc, Érica Julienne, je suis étudiante en deuxième année éducatrice spécialisée donc à l'IRTS Normandie-Camp. Je pense que ça ira pour le moment. et ensuite ce que la formation m'apporte et le contenu peut-être aussi. Merci. Alors, moi, je m'appelle Cécile Capron. Je suis éducatrice spécialisée. Je l'ai fait ma formation à l'IRTS d'Hérouville il y a quelques années maintenant. Et donc, actuellement, je travaille dans une équipe mobile depuis deux ans qu'on a monté. Oui, il y a deux ans à peu près. Voilà. Merci. Sandrine, on ne t'entend pas. Alors, pendant que le petit problème de son se règle, toujours pas Sandrine ? Non. Non. Donc, pendant que le petit souci de son se règle, Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différences principales entre les métiers dont il s'agit sur cette table ronde ? Bien nous repréciser qui fait quoi parmi ces trois métiers. Donc, je vais parler, mais rapidement parce qu'il n'y aura pas de témoignage, mais du métier d'accompagnant éducatif et social parce que dans l'étude, on a beaucoup parlé d'AMP, d'être médico-psychologique, mais maintenant, on parle d'accompagnant éducatif et social, même si sur le terrain, je pense qu'il y en a toujours contre cette dénomination d'AMP et l'accompagnant éducatif et social, donc il travaille vraiment dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie et il peut travailler en établissement, mais aussi dans le secteur de l'aide à domicile. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez des questions par rapport aux chiffres. Donc, il y a vraiment une ouverture ou aussi en milieu scolaire comme à ESH pour accompagner des enfants en situation de handicap. Donc, voilà, un métier avec une formation qui se fait sur un an. Donc, sur le territoire normand, il y a une bonne couverture aussi pour entrer en formation. On en parlera à la fin, mais voilà, je tenais à spécifier par rapport à ce métier qui est le premier échelon déjà pour accéder auprès des publics qu'on peut accompagner. Donc, bien sûr, avec de l'aide à la toilette parfois, le matin et des projets d'animation avec les personnes l'après-midi, mais après, ça dépend des secteurs d'activité. Après, le moniteur éducateur et l'éducateur spécialisé, ils interviennent dans le secteur du handicap, dans l'accompagnement de personnes d'enfants ou d'adultes en situation de handicap. On aura des témoignages ensuite par les professionnels et aussi dans la protection de l'enfance, donc auprès d'enfants qui sont en feuille de l'enfance, dans des maisons d'enfants à caractère social ou aussi au domicile des familles et ensuite, ils peuvent aussi intervenir dans l'insertion, dans des centres d'hébergement de réinsertion sociale qui accueillent des personnes seules ou des familles, aussi dans des CADA, des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Ils peuvent travailler aussi au niveau de justice avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse ou aussi avec des établissements de santé mentale pour accompagner des enfants ou des adultes qui ont des troubles psychiques. Donc, c'est très diversifié. Alors, on dit éducateur spécialisé, il n'est pas spécialisé forcément, on lui apprend beaucoup de choses et il se spécialise après par la formation continue. Donc, le moniteur d'éducateur est plutôt dans le quotidien avec les personnes, peut-être que les textes de diplôme sont faits, dans l'accompagnement quotidien. Et aujourd'hui, il y a une tendance au niveau d'éducateur spécialisé à plutôt coordonner des projets. Alors, on verra que sur le terrain, ce n'est pas forcément si clair, mais ça devient de plus en plus clair quand même dû aux réformes des diplômes. L'éducateur spécialisé, le diplôme a été réformé en 2018, donc il va vraiment sur travail en partenariat, des interventions collectives avec des partenaires et de la coordination de projets avec les équipes. Donc, il peut travailler beaucoup aussi, il peut travailler en institution, dans des établissements, mais aussi au domicile, que ce soit de parents qui ont des enfants en situation de handicap, ça peut être aussi dans la protection de l'enfance, mettre des mesures pour éviter le placement des enfants, accompagner des familles à leur domicile pour les aider dans l'éducation de leurs enfants au niveau de la parentalité. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que je vais passer la parole aux deux professionnels qui vont pouvoir à la fois expliquer leur expérience de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé et puis après, Érica pourra parler de sa formation à l'IRTS. Mais voilà, dans les écoles, il y a plusieurs écoles, mais ça, on en parlera à la fin, il n'y a pas que nous non plus sur le territoire normand. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, Sandrine, est-ce qu'on vous entend ? Non, on ne vous entend toujours pas. Alors, n'hésitez pas à nous mettre des choses dans le chat pour contribuer. On va passer effectivement au concret. Cécile, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre métier, nous raconter un peu votre quotidien et peut-être votre parcours aussi ? Oui, alors rapidement, comme vous le disiez, moi, j'ai eu un parcours, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents puisque éducateur spécialisé, en effet, spécialisé en beaucoup de choses. Il faut surtout savoir s'adapter et de ce fait, oui, moi, j'ai travaillé en CHRS, donc Centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour hommes, foyer aussi, foyer à zeux, donc foyer éducatif avec une population pareille d'adolescents et puis j'ai fini par avoir l'opportunité de faire un premier stage en fait pendant ma formation à l'IRTS d'Hérouville sur un CESAT, donc un service éducatif spécialisé de soins à domicile. On travaille avec des enfants déficients intellectuels et on travaille dans tous leurs environnements, c'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup avec les écoles, les professeurs, mais aussi avec les familles, avec les familles d'accueil, voilà, une équipe pluridisciplinaire qui travaille un petit peu avec les jeunes et leurs familles pour aider à maintenir ou à acquérir de l'autonomie, toujours dans un milieu ordinaire, contrairement à un IME, donc Institut Médico-Éducatif pour les enfants, mais là, on est plus vraiment dans un univers fermé, adapté, quoique ça s'ouvre énormément à l'heure actuelle. Et donc, depuis deux ans, on a créé une équipe mobile d'appui à la scolarisation. Et donc, nous, on a une spécificité, on travaille avec un public qui présente des traits autistiques. Donc, c'est une spécificité de la Normandie et on travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Et comme vous le disiez, que ce soit au niveau du CESAD ou de l'EMAS, on voit bien que les métiers tendent à changer. Là, en une dizaine, une quinzaine d'années, en effet, les éducateurs spécialisés sont amenés à plus coordonner, travailler en partenariat par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 10 ou 15 ans, travailler vraiment auprès des jeunes de leur famille. Là, on a tendance à plus coordonner des projets et à tenir un petit peu les ficelles et à faire les relais entre les différents partenaires. Mais c'est très intéressant aussi. Mais c'est vrai que la profession change assez rapidement quand même. En tout cas, nous, du côté de Cherbourg, ça bouge pas mal quand même. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Sandrine, elle travaille dans la même structure que vous, mais pas du tout sur les mêmes types de missions, puisque Sandrine, quand on a préparé, elle a évoqué le fait qu'elle était plutôt sur de l'accueil de jour. Donc, effectivement, il y a des pratiques et des types d'intervention qui peuvent être totalement différents sur des métiers du social. Vous me confirmez que, voilà, on peut, et vous l'avez dit vous-même, vous avez eu des pratiques complètement différentes en fonction d'où vous travaillez. Alors, je ne vous entends plus du tout. Ah, on n'a pas de chance. Alors, moi, je vous entends très bien, par contre, mais c'est vrai que vous êtes figé. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que les autres personnes m'entendent bien ? Oui, ah d'accord. Bon, bah mince. On a un souci du côté de nos éducs et de nos moniteurs-monitrices. Alors, quand on a préparé, on a parlé des qualités nécessaires, pour ces métiers-là. Je pense qu'on va pouvoir en parler aussi avec Bénédicte et puis avec Érica qui est en train de se former. On a parlé notamment de nécessité d'adaptabilité parce que Cécile l'a évoqué et Sandrine l'a évoqué aussi quand on s'est préparé. Ce sont des publics avec des besoins particuliers. Il y a besoin d'être très adaptable et de savoir prendre des décisions très rapidement. Elles m'ont parlé aussi d'empathie, elles m'ont parlé aussi de résilience. Est-ce que c'est des thématiques et des mots qui vous parlent, Bénédicte et Érica aussi, vous qui commencez dans ce métier-là ? Je vais passer la main à Érica. Ça marche. Ah oui, effectivement, en ce qui concerne l'adaptabilité, comme on peut être au contact de publics très différents, il faut quand même savoir entrer en relation. On peut très bien accompagner des enfants atteints de troubles autistiques, on peut accompagner des personnes sans domicile. Vous m'entendez ? Oui, Sandrine. Si il y a personne aussi handicapée ou polyhandicapée, effectivement, il faut quand même savoir entrer en relation avec chaque public vu la diversité. L'empathie, ça paraît évident. Ça paraît évident d'être empathe. Alors, il faut aussi savoir le doser et ne pas se laisser non plus envahir par les situations auxquelles on peut être confronté. Il faut aussi montrer à la personne qu'on est là pour l'accompagner et qu'on est là pour l'accompagner et le considérer vraiment en tant que lui, que personne et qu'on va essayer de lui donner des outils dans sa vie suivant, bien sûr, le type d'intervention. Pour l'insertion, ça peut être accompagner la personne à trouver un emploi ou passer son permis de conduire, un logement ou des aides, des aides sociales aussi. Pour un enfant qui est handicapé, ça peut peut-être aussi être, justement, entrer en relation avec les autres personnes parce que certains n'ont pas non plus la parole. Vraiment, la diversité de public fait que l'éducateur spécialisé doit effectivement montrer de l'empathie et aussi de l'adaptabilité. J'ai du mal avec ce mot. Merci beaucoup. Sandrine, vous confirmez. Du coup, bienvenue, Sandrine. Merci, désolée. Oui, c'est vrai que ce sont des qualités. Alors, je reprends en cours un peu, mais voilà, c'est vrai que l'empathie et l'écoute font vraiment partie des choses qui sont importantes et l'adaptabilité. Et je dirais l'observation, la patience qui est très importante parce que l'observation, surtout en personne comme mon public en situation de handicap, souvent, on se fie à l'observation parce que souvent, comme disait Madame, ils n'ont pas le langage. Donc, c'est vrai qu'avec les pictogrammes, tout ça, on met des outils en place pour tout ça, mais l'observation est assez importante. Puis la bienveillance, mais bon, je pense que c'est logique. Mais voilà. Vous êtes, donc Sandrine, monitrice-éducatrice, Cécile, vous êtes éduxp. Et comment interagissent ces différents publics ? Enfin, ces différents professionnels, pardon, auprès des publics ? Après, tu complètes, Sandrine, mais ça dépend des structures dans le sens où nous, par exemple, on va avoir des monitrices-éducatrices qui vont venir en renfort sur le CESAD pour des situations bien particulières. Et donc là, l'éducatrice et la monitrice-éducatrice vont construire ensemble le projet. Par contre, la mise en œuvre va plus être la monitrice-éducatrice, alors que l'éduc-spé va plus être dans l'analyse, se rapprocher des indicateurs, être dans le passage de relais une fois de plus, mais aussi travailler sur le partenariat, travailler dans la famille, etc. Alors que nous, les monitrices-éducatrices sont plus vraiment dans l'accompagnement concrète dans les écoles, sur les temps de cantine, etc. En tout cas, nous, au niveau du CESAD, c'est un travail en partenariat avec quand même un rôle assez défini pour chacun. Voilà, c'est vrai que l'éducateur a plus le rôle de coordinateur. Donc nous, en IME, au niveau du pôle éducatif, on le rencontre moins en ce moment, mais on voit bien que ça évolue. C'est vrai qu'en ce moment, l'éducateur, le moniteur éducateur font un peu les mêmes actes, mais on voit que le poste d'éducateur spécialisé évolue vraiment. Il y a un peu le coordinateur de tout. Nous, c'est vrai qu'en IME, les postes d'éducateur spécialisé sont de plus en plus des coordinateurs de projets ou des coordinateurs de parcours. Sur le terrain, je dirais qu'on en rencontre de moins en moins au niveau IME pour l'éducatif. Ils vont plus en CESAD. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous travaillez dans le quotidien, dans l'accompagnement des personnes au quotidien, il vaut mieux faire moniteur éducateur. Tout à fait. Très bien. Oui, ça fait partie des questions qu'on se pose. On a vu avec l'étude qu'effectivement, certains métiers sont en tension, particulièrement éducateurs spécialisés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des gens qui accompagnent des publics qui sont en cours d'orientation finalement pour leur donner envie de pratiquer vos métiers tout en étant très rationnels et concrets sur les difficultés aussi des métiers. Il y a effectivement des qualités à avoir pour pouvoir faire ces métiers-là. On l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est quoi qui fait l'attractivité principale de votre métier selon vous ? L'une et l'autre. L'attractivité, moi, je dirais que le fait de devenir plus coordinateur de projet, il faut vraiment développer une... Comme tu disais, Sandrine, il faut vraiment observer, analyser les situations et surtout être au plus près de ce que souhaite le bénéficiaire. Et de ce fait, on va essayer un petit peu de tout mettre en place et de faire comprendre, de faire prendre conscience à l'entourage mais aussi au milieu ordinaire, les lieux de formation, etc. vraiment de l'envie et de ce à quoi aspire le bénéficiaire. Et de ce fait, je trouve qu'on accompagne les gens dans leur parcours de vie et quelque part, moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, dans une société qui est de plus en plus individualiste, on permet encore à des personnes en situation de handicap de pouvoir vivre un petit peu pas leur rêve mais de pouvoir en tout cas choisir leur parcours de vie. Et nous, on est là pour les aider à accomplir ça et moi, je trouve que ça met un sens, c'est superbe, ça donne vraiment du sens à notre métier et je trouve que c'est hyper valorisant. Oui, voilà, c'est tout à fait ça, Cécile a bien dit et c'est vraiment que l'usager est au cœur du projet et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, par exemple, je travaille avec des jeunes qui sont en partance, normalement, ils devraient partir en structure adulte mais il y a plein de projets qu'on peut mettre en place pour faire évoluer et faire évoluer aussi les structures parce que moi, je trouve qu'il manque de structures adultes, il faut encore qu'ils rentrent dans des cases et c'est encore difficile et ça, c'est à nous, professionnels, de pouvoir faire émerger toutes ces choses. alors si on parle un petit peu de plus de formation et d'accès à vos métiers, donc Erika, est-ce que vous voulez bien nous parler un peu, vous, de votre parcours s'il vous plaît ? Vous êtes sur une reconversion si je ne m'abuse ? Vous avez dû le voir, je ne suis pas en train de faire avec autant, je ne suis pas, voilà. Donc voilà, moi, effectivement, je suis en reconversion professionnelle, j'ai 43 ans, j'ai fait, on va dire, oui, une grande carrière dans le commerce pendant moins 20 ans. donc la relation à l'autre dans le commerce, on l'apprend, mais on est quand même freiné par les objectifs, les chiffres, etc., etc. Donc c'est vrai que souvent, on a pu me dire Erika, reviens avec nous, pense aux chiffres et arrête de parler avec les gens, bref. Donc à partir de là, dernière expérience professionnelle, je ne suis pas allée au bout de la période d'essai, toujours dans le commerce, j'ai dit là, il faut que je réfléchisse à autre chose. ça ne peut pas durer comme ça jusqu'à la retraite. Donc j'ai rencontré une personne parmi les activités associatives qui, elle, est monitrice, éducatrice en ITEP. On a énormément échangé et elle m'a proposé de postuler au sein de la structure. Donc j'ai postulé, effectivement, il y avait un besoin en recrutement qui était assez conséquent. J'étais un peu surprise parce qu'on m'a rappelé le lendemain, le surlendemain pour commencer à faire des remplacements, tout en sachant que je n'avais aucune expérience dans le social. Et à partir de là, j'ai fait des remplacements pendant 18 mois dans cette ITEP. Donc au contact de jeunes entre, on va dire, moi j'étais sur un groupe de 16-20 ans, 16-20 ans, donc pas mal de vie quotidienne, leur apprendre l'autonomie parce qu'ils avaient des logements, des studios, voilà, des studios, donc apprentissage de l'autonomie, gestion de budget, etc. Tout ce qui était marge d'insertion, comme je disais tout à l'heure, s'inscrire au permis de conduire, trouver un logement pour après, pour la sortie aussi. Donc voilà. Et donc, à partir de là, j'ai voulu continuer à travailler dans ce secteur-là, mais sans diplôme, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Donc je me suis dit, tu vas retourner à l'école. Donc j'ai fait mon écrit de motivation, j'ai passé mon oral de motivation et j'ai été admise pour entrer en formation initiale éducateur spécialisé. D'accord. Donc effectivement, c'est des métiers dans lesquels on peut évoluer, dans lesquels on peut changer de mission, ou en tout cas, effectivement, passer des diplômes en cours de formation, on peut faire de la formation continue. Sandrine, vous aussi, je crois, vous êtes concernée par cette situation-là. En tout cas, vous aviez commencé par certains postes et une évolution. Moi, à l'origine, j'avais une licence en sciences de l'éducation. Ensuite, j'ai passé le diplôme d'état d'aide médico-psychologique. Et en fait, après, j'ai fait par le biais de la VAE le moniteur éducateur. Je suis en phase de passer éducateur spécialisé pour éventuellement, mais même si pour l'instant, je pourrais faire le terrain, mais bon, on ne sait jamais plus tard. Et puis, c'est intéressant. Oui, donc il y a des passerelles et ça fait partie de l'attractivité aussi de ces métiers-là. On peut effectivement changer de mission, monter en grade si on en a envie, etc. Est-ce que vous auriez des conseils pour des gens qui accompagnent des personnes qui ont envie de se diriger vers ces métiers-là, qui ont envie de se lancer dans ces formations-là ? Des conseils à donner aux personnes qui envisagent ces formations ? Des conseils ou les prévenir de certains aspects de la formation aussi auquel il faut être prêt ? Moi, je dirais que... Pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Moi, j'allais dire que, oui, formation, qu'elle soit initiale ou VAE, toujours continuer à se former, c'est super important pour prendre du recul, etc. Mais ça permet aussi, c'est quand même des métiers où on est en interaction régulière, voire constante, que ce soit avec des partenaires, des collègues, des bénéficiaires, etc. Et je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi avec l'âge, de pouvoir évoluer, que ça soit en effet au niveau hiérarchique ou même changer de structure. Ça fait toujours du bien, bien sûr, mais c'est important aussi de pouvoir se préserver parce que c'est des métiers qui sont usants. Je trouve quand même que psychiquement, selon où est-ce que vous travaillez, vous êtes quand même amené à aller chez les gens, faire abstraction de leur vécu. Des fois, ça peut vous renvoyer des choses. C'est un métier qui est quand même compliqué et fatigant. Et je trouve que l'avantage, c'est aussi de pouvoir en effet continuer à se former tout au long de sa carrière et de pouvoir évoluer dans, voilà, que ce soit au niveau vertical ou au niveau horizontal, mais que voilà, de pouvoir trouver d'autres, de pouvoir bouger en fait, de pouvoir faire autre chose aussi, de ne pas rester sur la même structure. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et surtout aussi, favoriser, être prêt. Pour moi, ce qui est important dans notre travail, quand même, c'est le travail en équipe, que ce soit équipe éducative ou pluridisciplinaire. On a quand même des professions, il y a beaucoup de professions, il y a les psychologues, il y a tout, l'assistante sociale. Et c'est vrai que le travail en équipe, pour moi, est quand même quelque chose de primordial dans notre métier. Et ça permet, comme disait Cécile, de travailler sur soi et de pouvoir déverser de temps en temps en équipe pluridisciplinaire. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des pathologies ou des choses qu'on peut rencontrer qui peuvent être difficiles. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a un travail en équipe qui permet de compenser, d'aider dans ces choses-là. Moi, on a joué ? Oui. Oui, oui, allez-y. On a une question. Je disais aussi, vous en avez parlé, donc le sens du travail en équipe, mais aussi, physique et psychologique. Voilà, ça, c'est important aussi. Je pense qu'il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête pour aider des personnes qui, elles, sont vulnérables et ont des difficultés. Donc, ça, je pense que c'est important et que vous allez pouvoir reprendre. Oui, c'est très clair parce que c'est vrai qu'on rencontre quand même dans notre expérience, Cécile, je pense que des gens, des fois, qui viennent pour réparer ou qui ont un frère ou une sœur qui sont en situation de handicap et souvent, alors pas tout le monde, bien sûr, mais souvent, c'est pour réparer et en fait, ils se font mal et c'est utile pour personne et c'est vrai qu'on peut rencontrer aussi la violence qui est quand même quelque chose qui est important dans notre métier et quand on n'est pas bien psychologiquement ou quoi, voilà, ça ne peut pas marcher même si, et ça, c'est vrai, c'est réel. De fait, on peut avoir rencontré, avoir un frère en situation de handicap ou avoir resté dans le cadre de la protection de l'enfance, mais nous, lors des euros d'admission, on va essayer de voir si c'est bien derrière eux et voilà, s'ils sont en capacité aujourd'hui de pouvoir accompagner sans que ça fasse trop écho, c'est forcément ça, mais d'arriver à faire ce pas de côté et ça, c'est important aussi et je pense que vous pourrez aussi l'argumenter mais on est avec nos propres valeurs, la formation, elle sert aussi un peu à mettre de côté ses propres valeurs pour pouvoir être dans l'écoute, dans l'observation et le travail en équipe permet aussi ça, c'est qu'on est tous différents et on va peut-être pas voir les mêmes choses, donc c'est bien aussi de pouvoir partager suivant les formations qu'on a eues, suivant ce qu'on est aussi, le vécu qu'on a eue forcément, il va forcément à un moment nous parler, mais voilà, c'est vraiment un travail où on doit être en capacité de travailler en équipe, en partenariat, d'avoir une grande attention aux questions sociales et humaines, être créatif, je pense que ça aussi c'est important parce qu'on n'a pas un protocole avec telle situation on fait ça, ça n'existe pas, ce qui peut aussi désarmer certaines personnes, ça aussi c'est important, le sens des responsabilités parce que quand même vous avez des personnes dont vous occupez et ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, c'est important aussi, donc vous avez quand même de grandes responsabilités, c'est un engagement personnel quand même, parce qu'on donne beaucoup de soi, donc mais dans la limite des heures du travail bien sûr, ça c'est important aussi vous le disiez, parce que sinon on peut être très vite oublié aussi et puis donc voilà, je crois que j'ai donné un peu toutes les aptitudes qu'il fallait avoir pour faire ce métier et je vous rejoins tout à fait, je pense que moi aussi j'ai changé de public à des moments donnés et c'est important aussi, changer de structure, de public, quand j'étais sur le terrain, pour pouvoir se renouveler aussi et puis revenir avec un œil neuf, c'est important aussi auprès des équipes et voilà, mais c'est un beau métier, c'est un métier de la relation qui a du sens et dans les gens que je vois en reconversion comme Erika, beaucoup, c'est ça, on était dans le commerce et tout ça, ils me disent mais moi j'ai besoin de trouver un métier qui a du sens, un métier de la relation, c'est aussi, c'est important je pense de se réaliser aussi dans son travail, voilà, je suis organisée de formation, je suis, c'était important, j'aurais un conseil aussi à donner, c'est que voilà, moi j'ai fait des VAE, mais je pense qu'il faut quand même, je conseillerais quand même une formation de base, même si c'est AMP ou quoi, mais quand même une formation de base dans ce métier-là, voilà, comme on expliquait par rapport au recul et tout, je pense que c'est quand même important d'avoir au moins une petite formation, voilà, même si c'est AMP pour commencer, mais je pense que c'est important d'avoir cette formation-là quand même. Oui, parce que ça donne des bases communes, je trouve, comme c'est, on travaille toujours en équipe et on se rend compte qu'on a un vocabulaire commun, on a des, voilà, et je trouve que, je te rejoins là-dessus, c'est super important en fait. On a une question, Anne, vous vouliez poser une question ? Alors, j'ouvre mon micro, bonjour à tous, déjà je vous remercie pour la richesse des éléments qui sont abordés aujourd'hui, moi je suis pensée avant l'évolution professionnelle donc j'accompagne un public salarié indépendant sur tout ce qui est question relative à l'évolution, reconversion, donc je prends en note tout ce que vous me dites parce que c'est très très important, on a beaucoup de personnes qui sont attirées par le domaine du social, du sanitaire aussi, mais là on est plus focus sur social et justement les éléments sur les, comment dire, à aller chercher pour voir si les personnes sont prêtes, entre guillemets, même si nous on ne peut pas, on n'est pas juge bien entendu, mais d'aller questionner c'est très très important d'avoir votre retour d'expérience, donc merci beaucoup. Moi je vais avoir une question, je ne sais pas si on va l'aborder après, beaucoup plus terre à terre par rapport à un projet de reconversion, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par le métier d'Eduxp, mais la longueur des études trois ans, notamment quand on est salarié, quand les personnes ont une situation familiale, personnelle, qui implique un niveau de rémunération bien entendu, du coup ça les freine. Et je suis un petit peu embêtée parce qu'on a parfois, on coche entre guillemets tous les critères, même si à nouveau j'insiste, on ne va pas être le jury d'entrée en formation, chacun son rôle, mais on va quand même vérifier si ça pourrait passer. Du coup, on est freiné par cette longueur des études et notamment les financements, le maintien de salaire, ce genre de choses. Donc je me questionne sur cette problématique et je voulais avoir peut-être le retour d'expérience des personnes en reconversion. Comment ont-elles fait ? Est-ce que c'est une organisation qui commence à se prévoir toujours pour objectif de mieux préparer les personnes que j'accompagne ? Merci. Oui, c'est une bonne question. On va aborder en détail les financements prévus effectivement par la région, mais peut-être Erika nous expliquez comment vous, vous avez fait pour financer votre formation ? Alors on va dire que j'ai une conseillère Pôle emploi qui me suit depuis des années et des années. Donc j'ai de la chance d'avoir cette personne ressource. Alors comme je le disais tout à l'heure, j'avais stoppé ma période d'essai dans le domaine du commerce donc je me suis retrouvée chômeuse. Donc actuellement, je suis donc indemnisée par Pôle emploi et au niveau du financement de ma formation, c'est la région, parce que moi je suis de l'Ordre, donc c'est la région qui finance. Voilà. Donc effectivement, c'est un petit peu dur dur, on ne va pas se mentir, mais en plus, moi je n'habite pas, j'habite à une heure et demie de route. Donc effectivement, il faut anticiper tout ça en fait pour les personnes qui veulent entrer en formation et qui seraient Pôle emploi ou autre, c'est qu'il faut anticiper les déplacements, la restauration, ou alors peut-être trouver un hébergement sur place, ce qui peut limiter les frais. et à savoir qu'en première année, c'est là où on est le plus en présentiel sur le centre de formation, parce qu'on a quand même des périodes de formation pratiques, et donc on peut trouver des lieux plus près de notre habitation. Moi, c'est ce que je fais. Je trouve des stages très facilement à côté de chez moi, donc à côté de chez moi, à 10 minutes de route. Voilà, il faut faire peser ça dans la balance effectivement au niveau financier. Effectivement, la formation, c'est trois ans, donc peut-être trouver un petit travail à côté si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des trois ans. Alors aujourd'hui, depuis le 8 avril 2022, tous ces métiers sont métiers sous tension. Donc les personnes qui sont demandeurs d'emploi, touchent leur rémunération de France Travail jusqu'à la fin de la formation. Voilà, c'est pour tous ceux qui sont rentrés depuis septembre 2022. Donc ça, c'est vraiment une aide. Il y a des parcours qui sont financés par Transition Pro avec l'aide de la région. Donc Transition Pro finance des parcours sur trois ans aussi pour les personnes qui sont CDI ou qui cumulent des CDD. Bon, il y a des conditions, voilà. Et donc ça, c'est important. Il peut y avoir aussi, s'ils ont moins de 30 ans ou plus de 30 ans et une RQTH reconnaissance Travail handicapé, la possibilité de faire un apprentissage parce que là, on est sur trois ans. Donc, il y a différentes possibilités en fonction de leur situation. Par contre, c'est long. Donc il y a des fois, moi, je rencontre des personnes et je leur dis, peut-être faire d'abord moniteur éducateur. Et nous, on accompagne beaucoup de gens après, comme vous pouvez en parler notre professionnel moniteur, monitrice éducatrice et on va faire la VAE pour faire éducateur spécialisé. On en accompagne 50 à peu près tous les ans avec un taux de réussite qui est de plus de 80% parce que, comme c'était expliqué tout à l'heure, sur le terrain, en tant que moniteur éducateur, au bout d'un moment, on peut prendre des fonctions d'éducateur spécialisé. Vous en échangez tout à l'heure, on travaille à des fois. Et donc, montrer qu'on a acquis les compétences demandées d'un éducateur spécialisé par l'expérience. Donc, voilà. Et surtout, là, avec la réforme de la VAE, il y a cette possibilité de pouvoir aussi faire des stages un peu plus longs, pouvoir aussi venir chercher des modules de formation et tout ça financé par France VAE. Donc, voilà. Là, c'est vraiment une ouverture depuis la réforme du 1er janvier qui va permettre, c'est déjà possible avant, mais ça va être aussi pouvoir, ça va pouvoir continuer à se mettre en place. Donc, ça aussi, c'est important. Magali, vous vouliez compléter ? Oui, alors, je pense que Bénédicte, tu as tout dit, finalement. Mais, voilà, effectivement, pour répondre à votre interrogation sur les financements et sur les coûts, finalement, sur trois ans, on a, nous, la région des conventions de partenariat, effectivement, avec Transition Pro pour prendre en charge un certain nombre de parcours. Alors, voilà, c'est un nombre de parcours qui est limité. Donc, je rejoins Bénédicte. C'est long. C'est parfois des reports d'entrée en formation aussi parce qu'entre le moment où la personne a un projet de reconversion et puis de monter les dossiers auprès des organismes, ça peut prendre un certain temps. Donc, vraiment, aussi, c'est ça, c'est d'anticiper vraiment son entrée en formation, d'anticiper son financement. Enfin, on en reparlera quand on va parler sur la partie financement. Mais, voilà, c'est que, il faut prendre le temps, quoi. et qu'il existe quand même, effectivement, ces solutions-là, en tout cas, en termes de partenariat avec Transition Pro. La région, du coup, prend en charge le coup pédagogique et Transition Pro vient sécuriser le parcours jusqu'à la fin de la formation sur la partie rémunération, quoi. Mais, encore une fois, avec un nombre de parcours assez limité quand même. Tout à fait. Et de plus en plus limité aussi. Je te rejoins, anticiper, c'est la clé parce qu'effectivement, ne pas se lancer dans la formation en n'ayant pas un plan sûr du côté financier, effectivement. C'est ça. Oui. Il y a des accompagnements, mais il faut prendre le temps de les découvrir. Oui, oui. On a trop de gens qui rentrent finalement en formation qui n'ont pas sécurisé cette partie ressources pendant la formation parce qu'il y a deux choses. Il y a le coup pédagogique, mais il y a aussi les ressources pour vivre et sur une formation effectivement de trois ans, c'est long. Donc, parfois, on a des gens qui rentrent en disant si, si, ça va aller. Oui, oui, je suis sûre de mon choix, mais finalement, ils ne se rendent pas forcément compte que trois ans, c'est long. Et puis, sur un projet de reconversion, voilà, on a d'autres, il faut pouvoir subvenir à l'ensemble des besoins. Donc, anticipation, oui. Tu vas le détailler tout à l'heure. Effectivement, on peut retrouver toutes les infos vraiment assez détaillées sur l'accompagnement proposé par la région sur le site Parcours Métier. On va vous parler aussi du numéro gratuit où vous pouvez avoir toutes ces infos. Donc, effectivement, il y a moyen de donner au public qui souhaite s'intéresser à ces métiers-là et se diriger vers ces métiers-là toutes les infos en amont pour qu'ils puissent sécuriser leur parcours. Est-ce que, sur cette première table ronde, il y a des éléments, mesdames, que vous souhaitiez aborder, que nous n'avons pas encore abordés ? Un message clé à passer ? Ou est-ce que vous pensez que nous avons fait le tour ? Moi, je voulais juste... Je voulais juste, par rapport à ce que Madame Lemort a dit tout à l'heure, par rapport à mon expérience, c'est vrai que moi, ça a été ma stratégie parce que c'est vrai que ma direction voulait, ayant une licence en syndication, voulait que je fasse EduXP. Directement, oui. Mais voilà, trois ans célibataire, voilà, je ne pouvais pas. Donc, en fait, c'est pour ça que je me suis lancée dans la formation AMP et après, j'ai fait les VAE. Voilà. C'était juste pour confirmer ce que Madame Lemort a dit tout à l'heure. D'accord. Moi, je voulais juste ajouter, bien sûr, on a des formations, donc accompagnants éducatifs et sociaux qu'on faisait AMP avant, là, qui est plus ouvert. Moniteur éducateur où il n'y a pas besoin du bac et puis éducateur spécialisé, il faut le bac. Et puis, il y a des gens qui disent, oh, ben, j'ai le bac, je vais faire éducateur spécialisé. Non. Et je trouve que Sandrine en est un bon élément aussi. Bon, c'était un choix, mais c'est de se dire quel métier j'ai envie de faire aussi. Et c'est ça qui est important. On a des gens qui ont des licences qui vont faire AES, qui vont faire moniteur éducateur, parce que vraiment, ils veulent être en proximité dans l'accompagnement avec les publics. Ils n'ont pas envie d'être éducateurs spécialisés sur des projets et tout ça. Ils ont vraiment envie d'être en quotidien. Donc, il faut vraiment regarder, nous, sur notre site Internet, mais vous les trouverez aussi ailleurs, c'est prendre le référentiel de chaque diplôme. Il y a bien le métier qui est présenté, ensuite là où on travaille et ensuite les compétences qu'on va travailler, ensuite la formation. Et ça, je dis toujours, c'est une richesse et c'est une mine d'informations pour pouvoir se dire bon, c'est quoi exactement ce métier-là. Nos sites Internet au niveau des écoles, je pense, sont assez bien fournis. En tout cas, le note que je connais bien, vous avez aussi beaucoup d'éléments et il ne faut pas hésiter aussi à pouvoir aller chercher les informations. Et puis, au niveau du parcours métier aussi, il y a plein de choses. Au niveau Nexem, je sais qu'elle est présente, Christelle Dreux, mais ils ont aussi des vidéos de professionnels. Nous, on les met aussi à disposition par notre site. Donc, il faut vraiment creuser. Je vais rejoindre Magali. C'est important de vraiment se dire bon, quel métier j'ai envie de faire, comment je vais pouvoir financer, comment je vais pouvoir être mobile pour les stages et tout ça. Est-ce que si j'ai des conjoints, des enfants, c'est compatible ? Tout ça, c'est à prendre en compte, bien sûr. Merci. N'hésitez pas à mettre dans le chat déjà des adresses, des liens, comme ça, les gens peuvent les prendre au fur et à mesure. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à notre deuxième table ronde. Donc, Bénédicte, vous restez avec nous. Et puis, il va y avoir une petite chaise musicale qui va avoir lieu pour qu'on puisse avoir avec nous Lise et Céline, puisqu'on va parler des métiers de l'intervention sociale et familiale. Alors, peut-être comme tout à l'heure, quelques mots, mesdames, pour vous présenter, pour nous dire ce que vous faites. Et puis ensuite, Bénédicte nous présentera la différence entre ces deux métiers. Bonjour, mesdames. Alors, vous n'avez plus le son là à l'instant. N'hésitez pas à le remettre. Merci. C'est moi qui n'ai pas... Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Donc, moi, je suis Lise Niche. Je suis conseillère en économie sociale et familiale. Actuellement, je travaille dans un ESAT en établissement et service d'aide par le travail. D'accord. Alors, Lise, on ne vous voit pas à l'écran. Voilà, vous êtes juste sur le côté. Bonjour. Bonjour. Céline. Alors, bonjour. Je suis Céline et je suis étudiante en dernière année pour préparer le diplôme CESF. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, Bénédicte, là, je pense que c'est des métiers qui sont peut-être un petit peu moins connus des publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que font ces professionnels et puis après, mesdames, vous pourrez illustrer ? Alors, je vais commencer par le premier métier qui est TINF, technicien de l'intervention sociale et familiale. Donc, un métier du domicile. C'est vrai que on intervient, ces professionnels interviennent beaucoup pour favoriser l'autonomie et l'intégration des personnes dans leur environnement. beaucoup interviennent pour accompagner la cellule familiale face à des situations difficiles, ruptures, accidents, maladies, chômage qui peuvent compromettre l'équilibre de la famille mais aussi dans la protection de l'enfance pour éviter parfois le placement des enfants. Je vais dire là parce que c'est une majorité de femmes mais il peut y avoir des hommes. Mais le... Alors, je vais dire le. TINF intervient pour aider la famille à prendre en charge ses enfants. Il peut y avoir des enfants qui ne sont pas à l'école tous les jours, qui n'ont pas forcément mangé et déjeuné. Donc, il peut y avoir un signalement parce que la scolarité est obligatoire par l'école, par exemple. Et ça ne vaut pas forcément le juger des enfants. On ne va pas forcément placer les enfants par rapport à ça parce qu'il n'y a pas forcément de signes autres qui peuvent qui peuvent alarmer et donner un placement des enfants. Donc, la TISF va intervenir au domicile des familles pour aider les parents à prendre en charge les enfants. Moi, quand j'étais sur le terrain, c'est vraiment des professionnels qui étaient un super appui pour travailler avec les familles, pour les remettre sur pied. Je vais dire ça comme ça. et c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en un mois, deux mois, trois mois. C'est au moins six mois d'intervention, voire plus. Elle va maintenant intervenir dans une famille le lundi et le mardi et un autre professionnel peut-être sur d'autres jours pour aussi avoir, tout à l'heure, on parlait du travail d'équipe, un regard différent. Bien sûr, on intervient seul, mais on a des temps d'échange avec ses collègues parce que la famille ne va pas forcément se comporter de la même façon. Suivance déjà si c'est un homme ou une femme qui interviennent et même si c'est deux femmes, les relations, il y a des fois, ça passe mieux avec une personne ou une autre et pour nous, en tant que professionnels de terrain, c'est pareil. Il y a des fois, ça passe mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Donc, c'est bien d'avoir un regard aussi différent et de pouvoir échanger parce qu'ils vont aussi avec leurs responsables écrire un rapport pour le juge pour dire si la famille, si ça va mieux, si vraiment, elle progresse et c'est ça qui est important. Elles vont aussi faire des visites médiatisées, c'est-à-dire qu'il y a des fois les enfants sont placés et ils peuvent venir dans leur famille le mercredi ou le samedi et donc, ils peuvent se retrouver à être présents pour sécuriser, bien sûr, l'enfant pour faire en sorte et puis faire en sorte aussi que les parents puissent prendre place avec l'enfant. Il n'est pas là pour forcément regarder la télé mais plutôt faire des jeux ou des choses comme ça mais c'est aussi apprendre aux parents. Tous les parents n'ont pas eu un modèle au niveau éducation qu'ils peuvent transposer, on va dire comme ça aussi, ils étaient eux-mêmes enfants donc elle va vraiment leur donner des astuces et pour même un parent qui ne sait pas lire, il peut prendre un livre et raconter l'histoire avec ses propres mots, il y a plein de choses qui sont possibles et c'est vraiment des professionnels c'est pour ça qu'ils passent du temps avec les familles au domicile des familles et je trouve qu'ils font vraiment un travail exemplaire. Bon, tous, mais voilà, je trouve que les TISF c'est aussi un maillon et c'est pour ça, j'en parle parce que ce n'est pas un métier connu, il y a des fois on va me voir et on me dit je voudrais faire moniteur éducateur pour travailler dans la protection d'enfance et quand je leur parle de ce métier-là souvent les gens ne connaissent pas et je trouve qu'ils méritent vraiment à être connus. Alors ça veut dire travailler souvent un samedi sur deux mais ils ne travaillent jamais le dimanche et le soir au plus tard ils finissent à 19h. Je veux dire, ce n'est pas des amplitudes non plus mais c'est un beau métier après il y aura le métier de conseiller en économie sociale familiale et là comme j'ai une professionnelle et une étudiante je vais leur laisser en parler je pense qu'elles vont en parler mieux que moi mais c'est aussi un métier qui est très ouvert sur plusieurs champs et je compléterai s'il faut mais voilà elles ont des expériences diverses aussi par rapport à leur formation à leur expérience actuellement donc voilà je laisse la parole à mes deux voisines. Merci beaucoup Bénédicte. Lise, Céline est-ce que vous voulez nous raconter votre métier le quotidien de votre métier ? Donc moi je suis conseillère en économie sociale et familiale depuis de nombreuses années j'ai toujours travaillé dans le milieu du handicap donc dans différents structures ou établissements d'abord en foyer d'hébergement donc pour personnes en situation de handicap qui étaient travailleuses des actes donc là on était un peu sur le quotidien en fait en dehors du temps de travail donc des personnes qui n'avaient pas d'autonomie pour se faire à manger notamment donc on était plutôt sur les loisirs l'organisation du quotidien enfin voilà j'ai travaillé en SAVS en service d'accompagnement social enfin la vie sociale donc là on était plutôt sur un public adulte donc en situation du handicap aussi mais qui travaillent qui vivent chez eux en autonomie donc du coup là c'était l'accompagnement social global l'accompagnement au quotidien au budget à l'administratif et pour certains trouver un emploi enfin voilà c'était très large et après j'ai travaillé en ESAT dans trois ESAT différents avec des missions différentes aussi donc sur deux ESAT j'étais référente des activités de soutien donc là c'était en fonction des problématiques rencontrées c'était mettre en place des activités pour pouvoir développer des compétences découvrir de nouvelles activités qui pourraient leur plaire et puis aujourd'hui donc je travaille aussi en ESAT avec pour mission d'accompagner les personnes qui partent à la retraite ou qui sont aussi en réorientation des personnes qui n'ont plus leur place en ESAT et donc accompagnées vers la réorientation de la sortie de l'ESAT et donc j'interviens sur quatre domaines de la vie quotidienne et donc de l'ESF donc l'administratif et le financier le budget le logement les loisirs et la santé donc voilà c'est nos spécificités en tant que CUSF on a un diplôme enfin on a un BTS donc on est technicien de la vie quotidienne en fait technicien de l'économie sociale et familiale et après une année en plus de diplôme d'État où on devient travailleur social voilà oui c'est la particularité de ce métier là où effectivement on a un BTS et ensuite on a un diplôme d'État effectivement une partie universitaire voilà plus universitaire qu'il n'y a pas ailleurs quoi ok et vous Céline dans ce que vous découvrez du métier est-ce que vous avez des compléments à apporter à ce que vient de dire Lise eh bien oui alors c'est vrai qu'auparavant moi j'intervenais dans un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap vieillissante et donc j'accueillais des personnes qui étaient anciennement travailleurs des ATE donc c'était intéressant aussi de découvrir le monde de l'ESAT mais en fait là aujourd'hui en stage auprès de Lise j'interviens un petit peu de la même façon qu'elle alors c'est sur un temps plus court donc j'ai pas toujours les mêmes interventions par exemple la création une demande sur le dossier CARSAT par exemple mais en tout cas je prépare la personne vers la retraite en définissant avec elle en projet individualisé ce qu'elle aimerait faire lorsqu'elle sera en retraite comment elle va utiliser son temps définir aussi les lieux ressources sur lesquels elles pourront s'appuyer et aussi les activités qui pourront leur être proposées les modes d'intervention sont intéressants aussi parce qu'on peut faire de l'accompagnement individuel mais aussi des réunions collectives des accompagnements collectifs on peut rencontrer les personnes au bureau à domicile mais aussi les accompagner dans certaines démarches quand c'est nécessaire auprès de différentes structures soit administratives soit de loisirs ou en lien avec la santé c'est vraiment au niveau des modes d'intervention c'est ce que vous m'aviez dit effectivement en préparant qu'il y en avait un petit peu pour tous les goûts parce qu'au final entre le budget l'intervention en ESAT individuel collectif il y a énormément de façons différentes d'intervenir pour ces métiers là et du coup est-ce qu'il y a quand même des qualités intrinsèques qu'il faut avoir qui sont communes à ces métiers à ces différents modes d'intervention on en revient toujours un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure les qualités en fonction des attendus du métier mais qu'est-ce que vous diriez ? c'est les mêmes qualités que nos collègues éducatrices spécialisées ou moniteurs éducateurs c'est exactement la même chose en fait après nous on a cette spécificité vie quotidienne et c'est vrai que quand dans les moi j'ai déjà travaillé notamment au SAVS en fait on était deux professionnels donc moi c'est ESF et j'avais une collègue assistante sociale on avait les mêmes missions mais en fait le mode d'intervention ou d'entrée en relation avec les personnes était différent moi j'ai déjà allé vers la vie quotidienne c'était mon mode d'entrée après on avait les mêmes objectifs qui étaient l'autonomie de la personne et la personne prenne son autonomie et quitte le service à un moment donné mais voilà et c'est complémentaire en fait et puis pareil on s'appuie sur tous les les professionnels qui gravitent autour de la personne donc on travaille ensemble en équipe mais aussi avec les partenaires extérieurs et la conseillère moi j'ai toujours travaillé dans le handicap parce que ça s'est trouvé comme ça mais pareil j'ai changé beaucoup de structure parce que j'ai besoin de ça aussi et je trouve ça très riche avec des missions différentes mais voilà la conseillère en économie sociale et familiale elle peut travailler avec beaucoup beaucoup de public donc ça peut être les femmes seules avec enfants les personnes âgées les personnes sans domicile les demandeurs d'asile enfin c'est très large et après dans des associations du conseil départemental les CAF voilà et c'est pareil c'est en fonction de ce qu'on aime on peut travailler plutôt sur des des lieux où on a beaucoup de contact avec le public on va être dans l'accompagnement assez réguliers ou dans des lieux un peu où c'est un peu plus administratif on va dire donc là c'est pareil en fonction de ce qu'on souhaite ce qu'on aime il y a quand même un large panel ouais là c'est une grande différence par rapport au métier qu'on a évoqué tout à l'heure là effectivement il y a ce pan plus administratif qui est possible dans vos missions tout à fait qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin avec le sourire c'est quoi qui vous plaît le plus dans vos métiers c'est l'évolution des personnes c'est de voir un petit peu de part notre accompagnement nos conseils de voir que les personnes qu'on accompagne évoluent et que leurs projets appétissent alors après il peut y avoir des échecs mais les échecs on trouve toujours on va analyser pourquoi il y a eu cet échec entre guillemets et puis repartir de se reposer des questions de voir quand même les situations évoluer avancer mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire à la place des gens et des personnes qu'on accompagne il faut que les personnes elles soient prêtes donc il y a des fois c'est vraiment on peut travailler pendant six mois où on a l'impression rien n'aboutit parce que c'est vraiment la mise en relation la confiance qui s'établit et puis tout d'un coup on va être là et eux aussi ils vont être prêts et là on voit l'évolution et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et j'aime toujours aux étudiants et des fois on ne voit pas toujours ce qu'on s'aime ça peut être aussi frustrant moi je me suis occupée de jeunes 18-25 ans et j'en ai revu 15 ans après et voilà à 17 ans ils avaient un bébé ils n'avaient pas de travail c'était compliqué et bon pendant deux ou trois ans on était accompagnés et bon après ils avaient un logement ils avaient tout ça mais on ne savait pas ce qu'ils allaient devenir et moi j'ai fait des belles rencontres 15 ans après avec un papa qui me dit ma fille est en première S j'ai réussi ça m'avait fait sourire une femme aussi voilà j'étais dans un magasin et puis elle elle m'a reconnue moi je ne l'ai pas reconnue parce que physiquement elle était plus porteuse de stigmates un peu on peut dire du social des personnes en difficulté elle avait un travail un logement au niveau de ses enfants ça avait été compliqué dans le cadre du suivi et elle disait c'est grâce à vous et je dis non ce n'est pas grâce à moi c'est grâce à vous c'est vous qui avez été en capacité elle me dit oui vous nous avez fait confiance et je crois que c'est ça aussi c'est ce qu'on appelle la résilience ils apprendront ça en cours mais voilà c'est vraiment des beaux parcours mais qu'on ne peut pas toujours mesurer sur le moment mais c'est des belles choses oui c'est ça moi je crois que c'est ça qui nous pousse merci et comment on fait pour découvrir ces métiers là parce qu'on se dit c'est peut-être difficile de trouver des stages est-ce qu'on peut faire des immersions je pense à des personnes qui souhaiteraient qui sont en demande d'emploi en ce moment qui souhaiteraient se reconvertir vers ces métiers est-ce qu'ils peuvent faire des immersions en milieu professionnel dans vos métiers est-ce que c'est possible oui c'est possible après on peut pas venir comme ça on peut venir moi régulièrement je rencontre des personnes qui veulent se former au métier de CESF comme ça sur une heure mais après des immersions il faut que ce soit quand même en tout cas dans notre structure il faut que ce soit cadré ça peut se faire mais c'est compliqué dans certaines structures parce que vous accueillez des publics en difficulté il y a déjà les stagiaires des formations qui viennent en stage et il faut faire attention aussi ce sont quand même des publics fragiles donc c'est vrai que des rendez-vous ça se fait facilement des périodes d'immersion il y en a qu'on trouve mais parce que de fait alors ça je sais pas si les employeurs c'est tapis rouge pour nos étudiants qui sortent de formation on est à 100% d'employabilité ils ont déjà trouvé l'employeur qu'ils ont pas encore passé le diplôme donc voilà il y en a même qui choisissent de faire des CDD pour se faire d'expérience en sortant alors qu'on leur propose des CDI donc en ce moment et on voit bien dans les chiffres qui ont été donnés mais je dirais que dans les 5 ans à venir ils ont aucun souci à se faire par rapport à l'employabilité donc c'est vrai que les employeurs ouvrent un peu plus les portes quand même parce qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent connaître leur métier mais se pose quand même la question par rapport au public qui est accueilli voilà on rentre un peu dans leur vie privée et pour une semaine bon je sais que moi quand j'étais directrice de structure ça me posait quand même soucis j'avais pas de mal à recevoir pour expliquer le métier mais c'était plus difficile pour un stage donc je dirais qu'il faut essayer mais c'est peut-être pas facile mais je dirais on peut pas jeter la pierre aux structures c'est vraiment pour protéger aussi leur public c'est pas du social il y a des prépas aussi qui peuvent être possibles pour découvrir là parce que c'est voilà le secteur ouvre aussi parce que c'est cadré il y a un accompagnement pendant le stage et tout ça mais on accueille vous en accueillez dans le cadre des prépas d'accord après effectivement comme vous le dites à minima il y a la possibilité de rencontrer d'échanger et donc si on ne peut pas faire une semaine d'immersion en tout cas on peut faire des enquêtes métiers assez facilement et vous êtes tout à fait disposé à échanger et à raconter comme vous êtes en train de le faire là finalement mais votre quotidien et donc on peut vous rencontrer sur des événements est-ce qu'il y a des portes ouvertes des choses comme ça notamment je pense à l'IRTS est-ce que c'est possible de venir parler avec des pros ou avec des gens en formation pour connaître le quotidien alors nous on fait une porte ouverte tous les ans donc là c'est samedi prochain donc voilà samedi 3 février j'ai vu que l'IFEN c'était au Havre qu'il y a un organisme de formation aussi c'était le 10 le samedi 10 février donc surtout n'hésitez pas à aller voir sur les sites des écoles je sais qu'il y en a qui sont passés j'ai regardé je n'ai pas vu pour d'autres écoles leur date mais voilà nous c'est de 9h30 à 15h en tout cas samedi même si vous voulez aller dans d'autres écoles ça peut être bien de venir voir parce que vous pourrez discuter avec les étudiants il y aura pour chaque formation des formateurs qui vous présenteront les attendus il y a le service financement qui est là le CRUS c'est là donc ça c'est des moments importants Magali en parlera aussi ou peut-être vous tout à l'heure mais il va y avoir le salon des métiers donc forcément ça c'est un temps important aussi donc voilà il y a des films aussi qui sont très bien et donc je pense à Pupi c'est un film où on voit le rôle du juge des enfants on voit aussi l'éducateur spécialisé la famille d'accueil et même l'assistante sociale par rapport à son rôle La tête haute aussi c'est un film maintenant qui a peut-être 10 ans mais je trouve sur le métier de moniteur éducateur et d'éducateur spécialisé c'est bien on parlait de violence tout à l'heure mais là aussi on voit comment on peut traiter à un moment donné un jeune qui ne supporte pas la frustration voilà c'est des problématiques qui peuvent être rencontrées sur le terrain donc ça c'est voilà nous on a plein de films comme ça qui sont à disposition mais il y a des films du secteur qui peuvent être bien placés je ne l'ai pas vu mais sur la protection de l'enfance les critiques étaient très bonnes aussi donc il ne faut pas hésiter Nysac fait aussi des petites vidéos comme Nexem qui fait aussi des vidéos pour parler du métier je trouve qu'elles sont très intéressantes c'est vraiment des profétales de différents champs donc voilà il faut essayer de trouver les possibilités de découvrir ces métiers quand on ne peut pas faire de stage et qu'on ne trouve pas ça peut être bien aussi effectivement on va préciser avec Magali et puis moi par la suite que le salon de l'orientation et des métiers qui a lieu là 15, 16, 17 février à Caen sert à ça aussi à rencontrer des professionnels à voir des gestes métiers même puisqu'il y a des animations qui sont prévues et puis sur la plateforme destination métier qu'on va voir tout à l'heure on a des témoignages aussi de professionnels il y a la possibilité de rencontrer des ambassadeurs et en tout cas d'échanger avec eux à distance si on ne peut pas les rencontrer donc effectivement il y a des outils qui sont là pour ça pour venir pallier s'il n'y a pas possibilité de rentrer dans les services ce qu'on comprend pour faire des stages est-ce que sur cette table ronde mesdames vous avez un dernier message à faire passer un élément qu'on n'a pas encore évoqué mais qui vous paraît très important à passer comme message pour les publics qui sont en train de nous écouter juste sur la formation en elle-même en fait sur le BTS le BTS c'est quand même très intense il y a beaucoup beaucoup de contenu et notamment scientifique c'est assez assez poussé c'est beaucoup de travail personnel et beaucoup d'investissement après tu pourras en parler aussi Céline mais voilà et il peut se faire en une année dans certains cas mais sinon c'est deux ans c'est des formations dans lesquelles il faut s'investir il faut être prêt à s'investir et moi j'ajouterais pour la troisième année c'est vrai qu'elle est très très intense et moi je n'ai pas eu la formation BTS ESF donc ça demande aussi une veille très très importante personnelle il y a beaucoup d'apports sur les politiques sociales etc mais il faut aussi aller piocher sur son temps personnel Peut-être expliquer pourquoi vous n'êtes pas passée par le BTS ESF Alors en fait moi j'ai un parcours un petit peu atypique j'ai été aide-soignante dans un premier temps je me suis vite aperçue que le côté médical me convenait enfin me convenait moins c'était plutôt le relationnel moi qui me convenait dans ce métier donc j'ai fait j'ai passé j'ai eu mon diplôme de monitrice éducatrice par la VAE parce que j'étais en CDD donc je n'avais pas accès à la formation directement elle n'était pas financée ensuite j'ai pu travailler dans un foyer d'hébergement et et là j'ai rempli vraiment l'émission de l'éducateur enfin de l'éducatrice spécialisée donc j'ai aussi validé mon diplôme par la VAE et le métier de conseiller en économie sociale et familiale me cherchait quand même depuis quelques années et justement d'avoir validé mon diplôme éducateur spécialisé depuis la convention depuis la réforme de 2021 donne accès directement à la troisième année CESF et des métiers de passerelle vous le disiez voilà ouais mais pour autant c'est vrai que j'avais besoin aussi d'apports théoriques plus importants d'accord merci beaucoup oui Bénédicte pour ajouter on peut continuer encore je vais peut-être les retrouver en formation au Café Ruiz pour être chef de service et puis après nous on fait un master en management des organisations sociales pour être directeur d'établissement et c'était pour dire des gens qui étaient AES ou AMP qui ont évolué comme vous avez pu le faire je pense à Sandrine je pense à toutes et bien arrivent après en Café Ruiz et puis font le master en une année de management des organisations sociales et son directeur donc je trouve que voilà si on a envie et je vous en ai des exemples vraiment concrets si on a envie d'évoluer dans nos métiers c'est possible c'est pas toujours facile comme disait Magali au niveau des financements et tout ça qu'il y a des fois il faut reporter d'une année ou deux années mais il y a des belles il y a des belles trajectoires et ça c'est important aussi et je pense que les directeurs d'établissement ont vraiment ça en tête que si quelqu'un a envie d'évoluer il faut lui donner aussi la possibilité parce que s'il est plus bien dans son poste de toute façon il sera plus bien ça sera difficile avec les publics je crois que ça c'est important aussi Merci beaucoup Magali justement ça nous ouvre une voie royale pour parler des financements des voies d'accès de l'accompagnement est-ce que vous voulez bien nous expliquer tout ça ? Oui donc bonjour rebonjour plutôt à toutes et à tous je suis Magali Jumelin donc chargée de mission au service des formations sanitaires et sociales à la région Normandie dans la direction de la formation tout au long de la vie voilà donc je vais je vais vous partager mon écran pour vous partager non pas mon écran je vais vous partager pardon excusez-moi hop je vais vous partager la présentation voilà alors vous me dites si vous si vous voyez bien bon bah super hop voilà je vais être en diaporama donc voilà l'idée c'est de vous présenter en fait le rôle de la région les financements et les voies d'accès sur ces formations-là sur les formations du social donc je vous ferai dans un premier temps quelques quelques informations plutôt des chiffres sur les formations sanitaires et sociales en région après donc les compétences de la région la présentation de l'offre de formation sociale ça fera du lien avec tout ce qui a été dit jusque là et puis toutes ces passerelles toutes ces formations et diplômes d'état qui existent dans le domaine le financement du coup pédagogique on a commencé un petit peu à en parler et puis les aides de la région supplémentaires à toutes enfin voilà qui peuvent accompagner les publics en formation les modalités de sélection et puis pareil le site trouver ma formation le site parcours métier pardon pour trouver toute l'information sur sur l'accompagnement de la région voilà donc effectivement pour vous refaire un petit peu voilà quelques chiffres régionaux donc pour information le budget de la région qui est dédié au sanitaire et social là on est sur du sanitaire et social les deux formations les deux secteurs confondus on est sur un budget annuel de 61,5 millions d'euros et puis parmi sur ce budget là finalement c'est des dotations de fonctionnement qu'on vient donner aux instituts de formation pour mettre en place les formations donc des dotations à hauteur de près de 54 millions d'euros et puis l'autre partie c'est vraiment les bourses les bourses sur critères sociaux donc des aides aux étudiants où là on est près de 8 millions d'euros d'aides sur les bourses voilà on a sur la région Normandie 48 établissements de formation au total du sanitaire et social et ça représente pas loin de 12 000 élèves et étudiants sur l'année 2022 et près de 6 000 boursiers de 6 000 personnes qui ont pu bénéficier des bourses des bourses régionales et 306 bénéficiaires de la rémunération on en parlera un petit peu sur d'autres slides je vais vous développer cette partie ressources sur les compétences de la région donc le rôle de la région c'est bien de financer et de coordonner l'offre de formation du sanitaire et social donc sur les trois grands concepts je dirais la région elle organise l'offre de formation à travers ce qu'on appelle la carte des formations c'est réguler l'offre finalement l'offre de formation sur le territoire régional donc on finance effectivement la formation les coûts pédagogiques pour les publics dont la région a la charge donc on verra ces publics-là sur une slide tout à l'heure et puis une fois en formation c'est accompagner financièrement les élèves et les étudiants en formation alors quand on parle carte des formations effectivement la région dans ses compétences elle va répartir et décider du volume des places qu'on que l'on souhaite mettre en place sur le territoire donc c'est la région qui fixe ce volume et cette répartition à travers des agréments qu'on octroie aux instituts de formation donc avec ce qu'on appelle des places un quota de places à la fois des places qui sont financées par la région donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure c'est tous les publics qui peuvent être prétendent à être éligibles au financement régional et puis des places qu'on ne finance pas mais qu'on autorise quand même sur le territoire qui sont plutôt des places qui sont réservées à de la formation continue on parlait tout à l'heure de passerelles vers des formations d'encadrement par exemple ça c'est des formations que la région ne finance pas forcément mais vient quand même autoriser pour que les instituts puissent la dispenser sur le territoire donc là on a voilà je vous ai mis quelques exemples puisqu'on a parlé tout à l'heure de la formation d'accompagnant éducatif et social qui est une formation qui est dispensée à l'IRTS de Caen donc on a aujourd'hui 115 places qui sont agréées donc autorisées par la région et parmi ces 115 places on va effectivement en financer 35 pour les demandeurs d'emploi pour les gens en poursuite de scolarité et puis il y a 80 places qui sont plutôt dédiées à d'autres financements bon voilà un deuxième exemple avec la formation de médiateurs familial à l'IFN du Havre on aurait pu parler aussi du Café Ruis ou du Cafdes par exemple puisqu'on en parlait et j'en parlais tout de suite c'est qu'en fait ça c'est une formation qui n'est pas du tout financée par la région réservée effectivement plutôt à de la formation continue et bien là en fait la région finance non agré pardon autorise 15 places de formation sur le territoire pour l'IFN voilà donc ça c'est un exemple pour vous vraiment vous faire comprendre que c'est pas parce qu'on autorise on donne un volume qu'on finance la région ne finance pas forcément toutes les formations voilà sur la carte donc voilà le financement des instituts ce qu'on a vu tout à l'heure la dotation de fonctionnement qu'on vient donner à l'institut de façon annuelle pour prendre en charge l'ensemble de ses parcours voilà elle permet effectivement le financement des instituts permet la prise en charge du parcours des publics dont la région a la charge pour ça on a un règlement qui est voté par les élus et qui fixe en fait toutes les règles de financement que ce soit qui on finance comment on finance quels sont les je dirais les critères la temporalité il y a beaucoup de voilà c'est quand même assez réglementé donc tout ça en fait c'est 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 dans un règlement qui qui est voté par les élus tout voilà dès qu'on a une modification on le passe on le passe en commission permanente et il est voté par les élus et d'ailleurs je pense que c'est sur la diapo d'après ah non pas encore mais enfin voilà où je vous dirai où vous retrouvez ce règlement peut-être peut-être la présentation de l'offre puisqu'effectivement ça fait du lien avec ce que ce que disait Bénédicte tout à l'heure de dire voilà on a parlé là on a fait un focus sur certains certains métiers certaines formations mais effectivement les diplômes d'état dans le secteur du social ils sont ils sont assez assez nombreux finalement puisqu'il y en a 13 voilà on parle d'assistants familial d'accompagnants éducatifs et sociaux de moniteurs éducateurs on en a parlé tout à l'heure des techniciens de l'intervention sociale et familiale l'éducateur spécialisé éducateur technique spécialisé l'éducateur de jeunes enfants l'assistant de services sociaux enfin tout un finalement un panel de diplômes d'état de conseillers en économie sociale et familiale puisqu'on a eu le témoignage de la professionnelle tout à l'heure lise et puis des formations d'encadrement dont a parlé Bénédicte tout à l'heure le CAFDES ou le CAFERUS qui là aussi sont justement des formations plutôt d'encadrement et puis qui sont accessibles via la formation continue donc voilà vraiment des passerelles on peut passer d'une formation à une autre et puis un certain une variété de diplômes d'état donc pour la région ça représente 4026 places au total que ce soit des places financées et non financées donc un volume quand même conséquent sur le territoire et d'ailleurs la cartographie présentée là en fait vous permet de voir que aussi dans le cadre de ses compétences la région souhaite sur le volume et sur la répartition des places c'est d'avoir un maillage territorial le plus le plus complet possible voilà à travers ben là ça vous permet de voir c'est par formation c'est peut-être un petit peu petit mais de se dire ben on trouve de l'offre de l'offre de formation sociale on en trouve quand même sur sur l'ensemble du territoire voilà donc là je l'ai plus ou moins peut-être dit dans dans les échanges c'est que la région donc elle finance les parcours donc des des personnes en poursuite de scolarité qui sortent de voilà soit du bac parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de formations qui sont accessibles avec le bac mais pas que donc voilà c'est poursuite de scolarité les demandeurs d'emploi puisqu'en fait on finance sur les places financées il y a des places qui sont pas réservées mais qui sont accessibles en tout cas à un public demandeur d'emploi et puis des salariés précaires donc CDI de moins de 24 heures des CDD voilà tout un tout un panel de comment de CDD et de de comment voilà de salariés enfin en tout cas il y a pour les salariés précaires donc je vous en parlais tout à l'heure le règlement d'intervention qui fixe un peu toutes ces règles il est accessible sur le site parcours métier je vous ai mis le lien dans la conversation et un lien direct sur comment sont financées les formations sanitaires et sociales donc là vous avez toutes 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 les infos sachant que il y a beaucoup d'évolution quand même sur que ce soit juridique ou réglementaire sur le secteur voilà des décisions de l'état qui évoluent quand même assez assez souvent donc je vous invite voilà si vous quand on quand on a un projet quand on souhaite accompagner quelqu'un c'est vraiment d'aller régulièrement voir ce règlement puisqu'il est mis à jour à chaque fois il est mis en ligne et voilà il y a des mises à jour assez régulières donc se tenir toujours informé des évolutions surtout voilà après donc j'en ai parlé un petit peu au préalable sur les bourses régionales d'études donc la région attribue des bourses aux élèves et aux étudiants du sanitaire et social c'est des montants qui sont alignés sur les montants des bourses de l'enseignement supérieur et de la recherche c'est les mêmes montants et pour faciliter un petit peu le process en fait ces bourses elles sont donc elles sont financées donc c'est des bourses de la région par contre on a délégué la gestion et l'organisation des bourses au CRUS Normandie donc voilà la demande les demandes de bourses tous les dossiers en fait sont gérés directement par le CRUS et je ne vous ai pas mis l'adresse mais je la remettrai dans le chat mais l'adresse du CRUS Normandie il y a une rubrique spécifique sanitaire et sociale voilà donc ça ce sont les bourses et puis depuis c'est la deuxième année qu'on a commencé depuis septembre depuis septembre 2024 on a donc une expérimentation sur de la rémunération sur certaines formations donc là dans le secteur social la formation qui est concernée c'est accompagnant éducatif et social donc voilà donc là toutes les personnes qui peuvent en bénéficier voilà ont de la rémunération sur cette formation ce qui est plutôt intéressant puisque le montant de la rémunération est bien souvent plus favorable que les bourses puisqu'on est à 723 euros par mois et là c'est une gestion de la région voilà pour la rémunération on s'est rendu compte quand même que aussi le fait d'avoir mis de la rémunération sur ce type de formation ça permet on en parlait tout à l'heure c'est les ressources pendant la formation et c'est vrai qu'on a sécurisé un peu plus certains parcours on a évité aussi des abandons de formation voilà il faudra qu'on fasse on est en pleine pleine étude un peu bilan de cette expérimentation puisque ça fait deux ans qu'elle est en qu'elle est en en cours mais voilà on sent quand même que même avec les échanges qu'on peut avoir avec les instituts que c'est quand même un plus oui tu le disais effectivement la rémunération elle est un petit peu supérieure aux bourses et puis en plus il y a la question de la mobilité il y a la question de la mobilité qui permet aussi avec un complément pour les déplacements dont on parlait tout à l'heure ouais voilà des frais en plus tout à fait et parce que c'est vrai quand je dis que c'est un peu supérieur je dirais même que ça l'est de toute façon de base supérieur au dernier échelon parce que 633,50 euros c'est le dernier échelon des bourses et en fait on a quand même beaucoup de nos publics qui sont sur les débuts d'échelon de bourse c'est-à-dire entre 145 et 300 euros enfin voilà c'est quand même la majorité des publics puisqu'en fait les bourses c'est pareil c'est sur critères sociaux donc c'est sur les les avis d'imposition des parents enfin voilà donc ça fait que c'est beaucoup moins favorable que de la rémunération quoi et comme tu le disais de suite voilà c'est effectivement d'autres aides pour les personnes qui bénéficient de la rémunération elles bénéficient également d'aides à la mobilité voilà ou d'aides d'aides au permis on vient prendre en charge une partie du permis de conduire et puis pour tous nos publics depuis cette année avec Nomade Car donc 50% de réduction sur l'abonnement l'abonnement au bus donc ça c'est pas c'est pas neutre aussi sur les déplacements des étudiants il existe également une possibilité d'émergement dans les centres AFPA sur la région donc ne pas hésiter à voilà à interpeller nos collègues de la région qui voilà qui gèrent toutes ces aides auprès des étudiants et des élèves donc je vous ai rajouté je vous ai rappelé le numéro en question voilà c'est donc le numéro du service accompagnement des publics en formation à la région voilà sur les aides sur les modalités de sélection alors voilà peut-être Bénédicte je commence et puis si tu souhaites prendre le relais puisque ça fait partie aussi des sélections qui se passent dans les instituts de formation donc une petite diapo qui résume un peu pour les formations de niveau 3 et 4 donc plutôt formation infrabac type accompagnant éducatif et social moniteur éducateur ou TISF technicien d'intervention sociale et familiale donc une inscription sur le site des instituts de formation donc avec des sélections sur dossier et entretien donc là vous retrouverez toutes les dates les dates des sélections sur l'ensemble des sites internet des instituts de formation et puis sur les formations de niveau supérieur éducateur de jeunes enfants toutes les formations qui sont accessibles avec le bac donc parcours sup on est en plein dans les dans les choix et les vœux parcours sup donc voilà ça c'est la porte d'entrée et puis inscription également pour les gens qui seraient en reconversion en reprise d'études en formation professionnelle continue inscription par le biais de ce qu'on appelle la FPC la formation la voie de la FPC formation professionnelle continue inscription sur les sites internet des instituts de formation voilà je sais pas Bénédicte si tu voulais rajouter quelque chose oui tout à fait pour les personnes qui sont pas en continuité de parcours ou de demandeur d'emploi donc ceux qui sont en reconversion appelez-nous les écoles parce que mettons par transition pro c'est parcours sup puisque ça peut être parcours sup ou pas parcours sup ça dépend donc voilà on conseille de nous appeler si vous êtes en continuité de parcours ou demandeur d'emploi vous posez pas de questions ça sera parcours sup sinon appelez-nous et vérifiez d'une école à l'autre quand même par rapport à parcours sup pour les demandeurs d'emploi ça peut être aussi différent donc ça c'est important donc n'hésitez pas pour les continuités de parcours ça il n'y a pas de soucis mais pour les autres regardez bien sur nos règlements d'admission sur notre site internet et appelez les écoles en question pour bien vous assurer que vous avez fait les bonnes démarches parce que c'est vrai qu'il y a des dates et il faut être dans les dates précises donc surtout n'hésitez pas à appeler les services concernés voilà pour préparer juste peut-être quand même parce qu'on parle sélection les euros de sélection ce qu'on demande toutes les écoles c'est une bonne connaissance du secteur une bonne connaissance une connaissance du secteur et des métiers savoir ce que fait un moniteur éducateur un éducateur spécialisé ou un assistant de service social suivant la formation à laquelle vous vous présentez après vos attentes par rapport à la formation donc bien avoir regardé le référentiel ou être venu aux portes ouvertes pour savoir qu'est-ce que vous allez avoir comme cours c'est important aussi et puis aussi après on va essayer de pouvoir évaluer votre sens le sens de la relation votre parce que c'est des métiers de la relation donc ça c'est important que votre savoir-être aussi voilà c'est des choses qu'il faut avoir acquis je dirais avant d'entrer en formation donc être sûr que vous ne soyez pas trompé de métier et ça c'est important donc il faut vraiment bien se préparer et puis souvent il y a des lettres de motivation je pense pour les formations d'éducateurs spécialisés et tout ça c'est 10 000 caractères ce qu'on demande c'est pas 1500 comme la plupart du temps sur Parcoursup donc parce que vous allez beaucoup écrire dans nos formations et on va être sûr que vous avez cette capacité à écrire après il faut le faire par soi-même parce qu'à l'oral on verra très vite on a un quart d'heure avant pour lire la lettre après on vous reçoit et on verra si c'est pas vous qui l'avez écrite ça se voit très très vite donc voilà on préfère une lettre modeste écrite par une personne que voilà par tchat, tchat, tchpt ou chez les parents par exemple pour les jeunes on s'en apercevra très vite et ça casse tout de suite la relation dans le cadre de l'oral donc voilà faites-le par vous-même on préférera et on s'en apercevra de toute façon très vite mais c'est important ok voilà pour les modalités de sélection et puis voilà dernière information c'est où trouver de la formation donc voilà on en a parlé mais le site déparcours un métier avec le numéro gratuit 0800 050 000 où les conseillers peuvent répondre à toute question avant l'entrée en formation voilà merci beaucoup merci en tout cas de votre attention est-ce qu'on a des questions sur ces voies d'accès ces financements ou peut-être des dernières questions à notre panel d'invités s'il n'y a pas de donc n'hésitez pas à mettre les questions dans le tchat à lever la main s'il n'y a pas de questions moi je vais boucler cette session d'information en vous présentant la plateforme destination métier parce que vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'infos qu'on a évoquées donc là quand je suis sur la page d'accueil donc de destination métier .fr j'ai plusieurs onglets et je peux notamment aller m'informer sur les métiers et dans l'information sur les métiers si je descends et que je vais chercher les métiers de la santé et du social je vais retrouver des témoignages de professionnels je vais retrouver donc là on a un guide de la santé mais on a aussi un guide de social qui est quasiment bouclé et qui va être sur cette plateforme à disposition on va retrouver toutes les formations des témoignages des infos sur les métiers sur les formations sur les financements etc donc vous retrouverez un guide du social sous une quinzaine de jours je pense à peu près il sera prêt pour le salon en tout cas de l'orientation vous avez des animations vous avez aussi des sites des citographies qui vous recensent toutes les ressources essentielles et vous voyez les partenaires aussi nous déposent des ressources que vous pouvez retrouver ici donc effectivement c'est une bonne source d'information pour les publics qui s'intéressent à ces métiers là et puis toujours sur destination métier toujours dans l'info métier vous allez avoir de l'information aussi notamment sur le salon régional de l'orientation et des métiers qui arrive avec tous les pôles et notamment le pôle social vous allez pouvoir voir quels sont les intervenants qui sont présents quelles sont les animations qui sont prévues donc vous pouvez même préparer avec vos publics la visite puisqu'il y a des questionnaires qui sont spécifiques pour les adultes et d'autres pour les publics scolaires donc vous pouvez vraiment faire tout un travail de préparation de la visite qui est assez intéressante en amont et vous allez également retrouver des événements notamment de l'agence et il y a un événement prévu sur les métiers du sanitaire et du social le 12 mars prochain et donc ça vous allez le retrouver ici vous voyez tous nos événements et là journée thématique WAM santé sociale à Rouen le 12 mars et donc vos publics peuvent s'inscrire à cette journée-là si je reviens cette fois dans l'accueil donc de destination métier ici vous pouvez prendre à tâche avec ce qu'on appelle les ambassadeurs donc soit des ambassadeurs métiers soit des ambassadeurs formation qu'est-ce que c'est ce sont des gens qui se sont inscrits sur cette plateforme et qui peuvent être contactés pour qu'on leur pose des questions sur leur parcours sur leur métier sur leur formation et si vous avez une enquête métier par exemple à faire ça peut être très intéressant parce que les professionnels contrairement à un salon où ils sont disponibles sur un temps réduit avec 50 personnes qui veulent leur parler en même temps là vous avez beaucoup plus la possibilité d'échanger selon votre timing et donc vous cherchez vous voyez par secteur d'activité donc par exemple si je cherche dans le domaine du social je ne suis pas obligée de mettre une zone géographique puisque je peux discuter avec eux à distance donc on n'est pas obligé et donc là je vois qu'il y a quand même 49 personnes dans le domaine du social avec un liseré vert ce sont les ambassadeurs métiers avec un liseré rose ce sont les ambassadeurs formation et donc je vois que j'ai tous ces professionnels là notamment des gens qui font BTS économie sociale et familiale dont on a parlé des gens qui sont effectivement responsables de services petite enfance éducateurs spé etc tous ces gens là qui sont inscrits et à disposition des publics qui s'intéressent à ces métiers ces formations pour échanger donc ça c'est vrai que c'est une ressource assez précieuse on parlait de stage tout à l'heure il y a un onglet également je souhaite faire un stage donc à la base il a été créé plutôt pour les les troisième les secondes les scolaires en tout cas qui voulaient faire un stage d'immersion de découverte mais on trouve maintenant également des stages plus longs des stages d'études et qui sont dans les stages pro et donc là je vois que j'en ai un par exemple voilà sur Evreux alors en l'occurrence stage en paye je pense qu'il est pas bien au bon endroit mais vous voyez vous avez je veux découvrir le métier de conseiller en insertion sociale et bien j'ai un stage là sur le Havre je veux découvrir le métier d'assistant de vie et des domiciles j'ai un stage là sur le petit que vie donc il y a quand même des possibilités on voit qu'il y en a effectivement pas 50 000 on parlait tout à l'heure que c'est des métiers particuliers que c'est pas là que c'est plus facile de faire un stage mais vous avez des professionnels qui sont à votre disposition et quand même quelques offres est-ce que vous avez d'autres conseils d'autres outils peut-être à préconiser à notre auditoire pour découvrir ces métiers là oui je vous en prie Anne si vous voulez réagir juste j'étais sur la question d'immersion facilité aussi immersion facile nous on travaille avec ce site là pour conventionner les stages et il y a des entreprises accueillantes donc alors dans le domaine du social mais aussi dans tous les autres domaines et c'est assez facilitant quand même pour identifier un petit stage d'immersion notamment oui tout à fait immersion facilité je vais vous mettre l'adresse est-ce que vous auriez d'autres conseils ou est-ce que nous avons fait le tour de la question bon je vois qu'il n'y a pas d'autres questions super merci Magali pour le lien et bien je voudrais vous remercier déjà pour la richesse de ces échanges pour votre disponibilité si dans l'auditoire des gens ont des questions qui n'ont pas eu le temps de poser qui n'ont pas osé les poser vous avez tous mon adresse mail donc vous pouvez tous m'adresser des questions que je ferai passer à nos participants nos participantes et puis donc je vais vous envoyer l'enregistrement du webinaire comme ça si vous n'avez pas pu tout voir ou s'il y a des infos que vous voudriez regarder vous pourrez la voir et donc un grand merci juste à nos contributrices à nos contributeurs et puis surtout n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez plus de détails et puis rendez-vous à notre prochaine session d'infos métiers qui sera pour ma part le 19 mars sur la transition écologique un grand merci à vous merci beaucoup merci au revoir merci au revoir